Je suis Jean Dumont-Rotty du comité Saint-Hermain-Inde et je vous souhaite la bienvenue au nom de ce comité qui a eu l'initiative de cette réunion. C'est une idée qui nous est venue à la fin de l'année dernière, dans un souhait assez différent de celui d'aujourd'hui, qui nous paraissait intéressant, ayant connu les résultats du travail de l'atelier citoyen d'un côté, et puis d'autre part, d'avoir, de connaître les débats relatifs à la COP21, d'organiser un débat sur le fond de la question d'un problème d'élan, est-ce qu'il faut un nouvel aéroport ou pas. Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, le contexte est différent, mais néanmoins, on souhaite que le débat porte bien sur le fond du dossier, à savoir, est-ce qu'un nouvel aéroport est utile à Nantes, ou est-ce que l'aéroport actuel peut continuer à satisfaire les besoins dans cette réunion. Mais aussi, quelle incidence il y a de ce projet par rapport à la thématique du Tuma, et c'est pour ça qu'on a aussi demandé à quelqu'un de virager le Tuma, de venir participer à nos états. Alors, on a fait appel à des experts, à des intervenants, pour présenter les travaux de l'atelier citoyen. Ils sont là, il y a des élus, Françoise Berchet, Mégis Péridègue, on vous verra si je ne sais pas si on prend plus. On va pouvoir leur passer la parole. Il y a un pilote, qui a des maçons, un chef d'entreprise, Jean-Marie Rabier, et pour virager le climat, il y a Charles Adéboujo, qui est là, et qui viendra donc nous parler des problématiques, des réchauffements climatiques. Voilà, j'en ai assez dit, je vais passer la parole à Françoise Berchère, avec les gens qui ont bien modé leurs explications. Bonsoir. Vous m'entendez bien jusqu'au fond de la salle. Parfait. Merci, on va bientôt jouer à guichet fermé, les prochaines réunions. Ça va monter en puissance, vous allez voir ça. Alors, merci de votre invitation. Lorsque vous nous avez proposé de venir, vous ne s'étiez pas passé tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc, on va essayer ce soir de faire notre présentation habituelle, mais de laisser aussi pas mal de place au dialogue avec vous, parce que j'imagine que vous aurez plein de questions sur l'actualité brûlante de ces dernières semaines, voire de ces derniers jours. Donc, nous sommes quatre à présenter ce soir les conclusions du travail de l'atelier citoyen. Donc, je rappelle que l'atelier citoyen a réuni une centaine de personnes pendant plus d'un an. Et dans une perspective simple, c'était de dire, nous, on ne s'occupe pas de la question de Notre-Dame en tant que telle, on regarde l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique et on voit s'il est vraiment saturé, s'il est optimisable, combien ça coûterait, est-ce que c'est plus intéressant ou pas. Le travail de cette centaine de personnes avec leurs compétences extrêmement variées a abouti à sept cahiers, vous allez voir, parce que je, voilà, on va passer rapidement, sept gros cahiers qui, s'ils avaient été produits par des cabinets d'études, vaudraient très cher, mais c'est entièrement gratuit et bénévole et on les met à disposition de l'État, d'AGO, enfin de tous ceux qui veulent bien les ouvrir. Et donc on va, ce soir, vous en présenter rapidement les conclusions. Alors, comme d'habitude, il y a des petits soucis techniques, c'est-à-dire mon PowerPoint, qui n'est pas un PowerPoint Windows, mais un Ubuntu, logiciel libre, ne passe pas sur la clé, je ne sais pas ce qui se passe, donc il est en PDF, donc j'ai des petits problèmes, mais ça n'est pas bien grave, vous nous pardonnerez tout ça. Donc l'atelier citoyen, c'est ce que je vous ai dit, les sept thèmes qui ont été travaillés sont les suivants, l'aérogare, comment l'agrandir, la piste, les trajectoires, le bruit, les transports en commun, économie et emploi, et enfin finance. J'ajoute, et c'est important par rapport à la deuxième partie de la réunion, que dans ce travail de l'atelier citoyen, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il fallait continuer à prendre l'avion. On en parlera par rapport au climat, et c'est une vraie question, mais la perspective de l'atelier citoyen a été de dire, on rentre dans la même logique que les développeurs qui veulent absolument Notre-Dame-des-Landes, et on dit, imaginons qu'on n'ait plus aucun problème avec les ressources de pétrole, aucun problème de climat, aucun problème d'envie de voyager, aucun pays fermé sur la planète, qu'on ait tous envie d'aller partout. Comment est-ce que ça marche à Nantes-Atlantiques ? On est bien d'accord. Après, il y a d'autres questions très importantes à se poser. Ah bon, ça c'est vrai, voilà. Alors, la conclusion, je vous donne la conclusion rapidement, et après on va développer. L'alternative crédible à la réalisation de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'optimisation de Nantes-Atlantiques, puisque Nantes-Atlantiques est optimisable immédiatement, et à moindre coût. Ça peut être un chantier immédiat, là il n'y a aucune difficulté, il faut déposer un permis de construire pour l'aérogare, il n'y a pas de ZAD, il n'y a pas d'espèces protégées à déplacer, il n'y a pas de zones humides à détruire, donc ça peut aller très vite. Il n'y a pas, et c'est important, il n'y aura pas d'augmentation des nuisances sonores à craindre, en tout cas, ça restera dans ce qu'est une usine à peu près correcte sous les avions, on en reparlera. Ça peut sécuriser l'usine Airbus qui est à côté et qui a besoin de la piste, donc quand on vous dit transfert de l'aéroport, on ne vous dit jamais qu'on gardera la piste à Bouguenay, parce que Airbus l'utilise. Une économie d'argent spectaculaire, vous allez voir les chiffres, et enfin, et c'est non négligeable pour ceux qui prétendent qu'il faut continuer à prendre l'avion, et ça se développera, il n'y a pas de frein au développement du trafic si le besoin est avéré. C'est le marché qui amène la création de nouvelles lignes, et ça n'est pas un nouvel aéroport. Ça n'est pas parce qu'on ferait Notre-Dame-des-Landes qu'à Notre-Dame-des-Landes, vous auriez des avions pour aller à Shanghai. Il n'y a pas de vol aujourd'hui Nantes-Shanghaï, non pas parce que Nantes-Atlantique est saturée, mais parce qu'il n'y a pas le marché, et qu'il n'y aura pas ce marché dans les 30 ans à venir, et dans 30 ans, où en saurons-nous ? Alors, je présente rapidement le travail sur l'aérogare. Donc, on peut garder l'aéroport actuel sur l'emprise existante. Vous voyez ici les bâtiments actuels de l'aéroport. Donc, les architectes, le groupe de travail qui a planché sur l'extension de l'aérogare, a montré qu'il était très facile d'augmenter les surfaces ici, là, et éventuellement d'agrandir en mettant un nouveau hall de gare, un nouveau hall d'aérogare. Comment est-ce qu'on fait ça ? D'abord sur les bâtiments existants, mais aussi en transformant les parkings qui sont ici, 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 sur plus de 100 hectares, en transformant ces parkings à l'horizontale en parkings silo. Vous êtes en face ici d'Atlantis. Leclerc sait faire les parkings silo à Atlantis, à tout le sud, à Océane, partout sur l'agglomération, les grandes surfaces commerciales ont des parkings à étage. Il n'y a qu'à l'aéroport qu'on ait des parkings à l'horizontale. Donc, en construisant des parkings silo, il n'y a pas de difficultés majeures. Le coût de l'extension de l'aérogare est donc chiffré à une petite centaine de millions d'euros. Alors, on vous montre ça vu d'avion, parce que c'est toujours bien de le voir. Donc, vous voyez cet espace perdu, et là, c'est très clair, vous ne voyez de loin que des parkings. Toute la superficie, ici, 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 tout ça, c'est du parking. Ce qui fait d'ailleurs que les derniers arrivés qui s'installent au bout des parkings, ils ont pas mal de chemins à faire à pied, donc ça commence à être assez peu pratique. Mais, il y a de l'espace, et contrairement à ce que, sans doute, de Paris, on croit encore, quand on n'est pas venu ici, Nantes-Atlantique n'est pas située à l'intérieur du périphérique, mais à l'extérieur, et donc, il y a suffisamment d'espace pour développer l'aérogare. Donc, vous voyez le petit montage qui permet de montrer que, sur le même espace, on peut faire tout ce qui est demandé par la Direction Générale de l'Aviation Civile pour atteindre 5 millions de passagers, 7 millions, 9 millions, puisque c'est évidemment essentiellement l'aérogare qu'il faut agrandir. Donc, parking et puis extension. Alors, un petit tableau comparatif, vous n'allez pas forcément, au fond, lire les chiffres, mais je vais vous donner les chiffres les plus importants. On s'est amusé à comparer, ça avait été un travail fait à partir de la révélation du canard enchaîné de 2014, déjà, je crois, qui avait montré que le permis de construire déposé pour Notre-Dame-des-Landes était en fait plus petit, la superficie de l'aérogare est plus petite que l'actuel aérogare de Nantes-Atlantique. Et donc, on a fait une comparaison entre Nantes-Atlantique actuelle, c'est la première colonne, le projet de Notre-Dame-des-Landes, et la troisième colonne, ce sont les surfaces demandées par la direction générale de l'aviation civile, qui a fini par reconnaître qu'on pouvait rester à Nantes-Atlantique, mais qui voulait quasiment tout raser, tout reconstruire, avec évidemment un coup à la clé très important. Et donc, c'est assez rigolo, si on peut encore rire de ce sujet, de regarder les superficies. Aujourd'hui, pour les passagers, il y a 11 250 m² à Nantes-Atlantique. À Notre-Dame-des-Landes, il y en aurait 10 107, c'est-à-dire moins. C'est-à-dire moins dans les salles d'embarquement, moins dans les espaces qui servent aux passagers. Et la direction générale de l'aviation civile demande 13 635 m². Je voulais, on a du mal à comprendre comment elle demande 13 000 m² alors qu'elle accepterait 10 000 m² à Notre-Dame-des-Landes. Je passe sur le hall, les comptoirs d'enregistrement. Nous en avons 34 aujourd'hui à Nantes-Atlantique. À Notre-Dame-des-Landes, il en est prévu 16. Et la direction générale de l'aviation civile en demande 40 pour rester à Nantes-Atlantique. Postes de filtrage, pareil, il y en a 8 aujourd'hui, il y en aurait 7 à Notre-Dame-des-Landes. La direction générale de l'aviation civile en demande 16. Les salles d'embarquement sont réduites à Notre-Dame-des-Landes. À peine 3 000 m² quand il y en a 3 700 à Bouguenay. Les parkings avions, c'est pareil. Mais enfin, quand même, une surface intéressante, c'est celle des commerces. 1650 m² aujourd'hui à Nantes-Atlantique, 1650 m², 2550 à Notre-Dame-des-Landes. C'est la seule superficie supérieure à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est assez logique parce que si vous avez déjà visité un aéroport moderne d'aujourd'hui, eh bien, c'est en fait une vaste zone commerciale dans laquelle vous déambulez, dans laquelle vous attendez votre avion, parce que si vous voulez vous asseoir dans les salles d'embarquement, il n'y a pas de place pour tout le monde aujourd'hui. Et donc, on déambule avec sa valise, parce que souvent on a sa petite valise, et on fait du shopping. Et donc, effectivement, Notre-Dame-des-Landes est prévue pour cela. Donc voilà l'histoire des superficies. Alors, je passe la parole maintenant au spécialiste de la piste, Jean-Marie, qui en plus d'être chef d'entreprise, a une passion absolument incroyable pour les avions, les pistes, les choses comme ça. Oui, dans le cadre de l'atelier citoyen, j'ai eu la chance dans le groupe de travail sur les pistes d'avoir quelqu'un qui s'appelle Johnny, je ne sais pas s'il est là, qui pendant 30 ans était plus ou moins en charge du chantier d'entretien de la piste, des gros travaux d'innovation, etc. Donc, il connaît cette piste de Nantes-la-Tampille absolument par cœur. Voilà. Alors là, sur le graphique que vous voyez, il y a deux parties. La partie du haut, on voit des coûts de rénovation récentes de pistes existantes. Donc, en haut, il y a deux fois Francfort, ils ont fait deux pistes à peu près en même temps. Orly, il a refait sa piste numéro 4. Charles de Gaulle a refait sa piste numéro 1. Tahiti a fait sa piste. Bon, tout ça, c'est des bleus. La première grande ligne rouge, c'est la DGSC qui a estimé les frais de rénovation de la piste de Nantes-Atlantique. 265 millions d'euros. En fait, il faut tout casser, parce qu'elle ne vaut rien, cette piste. Elle est morte, elle est enterrée. Il faut tout casser. Bon, ben, nous, avec notre excellent Joannie, qui connaît la piste par cœur, il dit « Mais non, pas du tout. » En dessous, sur plus de 2 km de la piste actuelle, il faut savoir qu'il y a la piste que les Allemands ont faite pendant la guerre. C'est une piste qui est en béton armée, des grosses dalles, épaisses. Ça n'a pas bougé d'un millimètre depuis 1942. Donc, sur 2 km, elle n'a absolument pas bougé. Les prolongations qui ont été faites, clairement, dans les années 70 et 80 sont prêtes à peu à renforcer. C'est ça ce qu'on a pris en compte. Et on arrive péniblement, en calculant très large, à 25 millions de coûts de remise en état de la piste. Non seulement remise en état, mais mise en conformité, parce que les normes évoluent, les normes internationales. On a une bosse qui n'est pas tout à fait conforme, donc il faut lisser un petit peu tout ça. Le taxiway n'est pas tout à fait assez large, il faut rajouter 1,50 m, enfin bon, je passe sur les détails. On installe des bretelles rapides pour que les pilotes puissent sortir de la piste à toute vitesse, là, il faut qu'ils ralentissent un peu trop, ça les énerve. Donc, on a compté tout ça, ça fait 25 millions. C'est un petit peu moins cher que les 265 millions. Alors, ce qui est amusant, c'est la deuxième partie du graphique. C'est les coûts de construction récentes de pistes neuves. Alors là, on parle de tout à fait autre chose. Alors, les 4 lignes bleues du haut, c'est Chicago OER. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés à Chicago, c'est un truc absolument gigantesque. Les Américains, ils savent faire des très gros aéroports quand ils en ont besoin. Il y avait, je crois, 4 pistes et ils ont mis 4 de plus. Et le coût des pistes supplémentaires, pour celles qui sont courtes, les 2 du haut sont assez courtes, elles font 2200, 2250 m, ça fait déjà presque 500 millions de dollars en morceaux, la piste. Et puis, les 2 du bas sont un peu plus longues, 3200, 3400, et là, on est à 1 milliard et quelques dollars. Donc, une piste, chez les Américains, qui savent à peu près de quoi ils parlent, ça fait des avions, ça fait des aéroports, ça coûte quand même entre 500 et 1 milliard de dollars. Alors que nous, on est nettement plus malin qu'eux, parce qu'on se fait faire un aéroport complet, avec 2 pistes pour 400 ou quelques mille. Donc, alors, les pistes prévues pour Notre-Dame-des-Landes, elles sont estimées à 60 millions d'euros chacune. Alors, c'est quasiment miraculeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde dans le détail comment ils ont chiffré ça, Vinci, ils savent très bien faire des autoroutes. Et là, en fait, les pistes qu'ils ont chiffrées, c'est des autoroutes améliorées. Une autoroute, vous avez un traitement du sol à la chaux sur 40 cm. Là, pour les avions qui pèsent quand même 200 et quelques tonnes, qui arrivent assez vite verticalement, ce que font pas les camions en général. Les camions, ça roule. Et là, au lieu de mettre 40 cm de traitement à la chaux, on met 60 cm. Et on dit que ça va aller bien. Alors, j'ai un petit peu peur des postes qui aura besoin d'élance, et un jour, on fait le parking, ça s'adresse. Alors, comme on est d'une honnêteté scrupuleuse, les 60 millions d'euros, c'est ce qu'on a trouvé dans l'APS, dans l'avant-projet sommaire. Il est vraisemblable qu'il y ait la somme chiffrée pour les pistes, on l'a trouvée à 60 millions d'euros. Il est possible qu'il y ait des coûts dans le terrassement, dans la grosse enveloppe de terrassement. Oui, mais c'est intégré. Mais enfin bon, nous, on prend quand même la précaution de dire que c'est ce qu'on a lu dans l'avant-projet sommaire. Et on pose la question à Vinci, comment réussit-il à faire des pistes à 60 millions d'euros quand effectivement, en zone humide, ailleurs, ça a l'air d'être beaucoup plus cher. Donc vous voyez, là, il y a un petit souci. Sori sur le gâteau, c'est que sur la dernière piste, tout en bas, en rouge, il y a le chiffre 60, c'est la piste qu'on appelle Nord, à Notre-Dame-des-Dantes. Il était prévu que le TGV, la ligne à grande vitesse, reliant Nantes à Rennes, dans la fourchette 2030-2050, passe sous la piste Nord. Sous la piste. Je ne sais pas comment c'est tracé, hein, c'est dans la déclaration de l'équipe publique qui aille chercher les documents, vous direz ça parfaitement. Malheureusement, c'est très contraignant de faire passer un train sous la piste, ça existe, ça se fait aussi, il y a des voies rapides à Roissy, mais c'est un chiffre faramineux de renforcer la piste. Aujourd'hui, il n'est plus du tout question d'envisager une ligne à grande vitesse, sachez-le, qui passera sur la piste, une des deux pistes, le train des grandes. Ils ont tiré un trait, et la DGAC l'a actée, elle avait son site. Alors, après, j'ai vu une ligne à grande vitesse sous le train des grandes. Ça ne passera pas en dessous, mais le projet continue, le projet de ligne à grande vitesse continue. Alors, transport en commun. Transport en commun. Alors, tram, train, vous avez vu, parce que vous êtes des locaux, des locaux de l'État, vous savez qu'à Nantes-Atlantique, on y va par la navette qui part de la gare, et on y va en voiture. C'est pour les deux moyens. Il n'y a pas grand monde dans la navette. Et en voiture, on va sur les parkings que je vous ai montrés tout à l'heure. Or, il y a le tramway qui arrive à la Nostrie, donc qui pourrait très facilement passer du côté du périphérique. Ici, on a su passer le tramway du côté du périphérique pour aller à Atlantis, sur une zone commerciale. Pour aller sur l'aéroport, on n'a pas été capable de passer le tramway. Ça, j'avoue que j'ai... j'avoue mon impuissance quand j'étais mère. J'ai déjà été très contente que le tramway arrive, mais ça s'est arrêté à la Nostrie. Donc, le tramway, ça, c'est tout à fait possible. Et mieux encore, pour ceux qui connaissent l'aéroport, vous voyez la ligne de train, l'ancienne voie ferrée Nantes-Pornique, qui passe à 40 mètres du parking Silo. D'ailleurs, on franchit la voie ferrée quand on est sur les parkings à côté. Donc, on a regardé la faisabilité, et là, il y a eu un travail de l'atelier citoyen, aidé notamment par l'association Nexus, qui est une association qui fait un remarquable boulot pour proposer des solutions d'utilisation des voies ferrées existantes, qui n'est absolument pas entendue par les responsables. Moi, je suis assez stupéfaite parce que ça serait vraiment une amélioration des trains du quotidien, c'est-à-dire ce dont nous avons tous besoin. Donc, on peut amener le tram et le train. C'est rare, des sites où on peut facilement apporter ça. On a fait les chiffrages. Donc, le tramway, c'est 2 km 30 mois. Ça fait à peu près 40 à 50 millions d'euros, parce que c'est à peu près 25 millions d'euros le kilomètre de tram. Et le train, il y a 7 km de mise à niveau de la voie. Il faut la reprendre, bien sûr, parce qu'elle avait été délaissée. Mais ça peut être un coût de 25 à 35 millions d'euros. Donc, ça, c'est un coût qui serait pris en charge par les collectivités locales. Parce que le tram ou le train, ce serait la région ou non métropole. Mais c'est un coût tout à fait limité et qui permettrait de relier cette zone où il y a, Brigitte, la transition, des milliers d'emplois à un transport collectif très performant. Je vous rappelle qu'à Notre-Dame-des-Landes, quand il y a eu le débat public, on a prétendu que dès l'ouverture de l'aéroport, il devait y avoir un transport collectif performant. En fait, le transport collectif, il n'y a rien. Il y aura le car Lila, le car du département. Et il y aura plus de 7 000 places de parking à l'horizontale, comme d'habitude. Puisque le tram-train qui était prévu, le petit hameçon qui doit passer entre Nantes, vous savez, il y a le tram-train actuel Nantes-Châteaubriand, et il doit y avoir 17 km de tram-train pour aller le reconnecter à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a aucun financement à ce jour. Donc, ça ne sera pas connecté par un transport collectif s'il y avait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Brigitte. Donc, moi, j'ai participé à l'atelier citoyen au groupe de travail emploi économique. Alors, on était une douzaine à travailler dans ce groupe, et notre force, c'est qu'aucun d'entre nous n'était qu'un spécialiste de la question. Donc, on s'est inscrit là parce qu'on n'avait pas de compétences sur la piste, sur les finances. Enfin, donc, du coup, on s'est vraiment plongé dans le travail à corps perdu. On a essayé de dire tout ce qui paraissait sur ces questions-là. Donc, on a regardé des études de l'INSEE, des études du Centre Technique de l'Équipement, des études de la Chambre de Commerce et d'Industrie. On est allé rencontrer un cadre de notre métropole. On est allé discuter aussi avec des employeurs des zones aéroportuaires du Chafot, notamment. Et là, on s'est rendu compte, c'est vrai que les hommes politiques ne font pas souvent ça, d'aller comme ça voir les choses et poser des questions. Nous, naïvement, on l'a fait. Et puis, on s'est aperçu que c'était quand même très, très inquiétant, cette histoire de départ de l'aéroport de l'Atlantique, parce que tout le monde nous a dit, mais c'est important. Et pourtant, vous savez, il y a beaucoup d'emplois qui se greffent autour de cette zone-là. Bon, on a cru, on est allé effectivement rencontrer un chef d'entreprise qui nous a dit, moi, j'ai les plus grandes difficultés, par exemple, l'été, pour mes employés. Alors, il y avait une entreprise qui avait entre 200 et 250 salariés. L'été, il était obligé de changer les horaires de son entreprise parce qu'il n'y avait pas de bus. En zone d'été, le matin, ça commence plus tard. Et il nous a dit, mais moi, je rêve que d'une chose, c'est de voir le tramway arriver sur la zone. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé. Il semblerait que depuis 20 ans, notre métropole ait complètement abandonné cet espace. Toujours, alors il y a des entreprises avec des surfaces de parking très, très importantes autour. Et puis, chacun se débrouille. Les gens n'ont pas de bus, donc viennent en convoi de gommage, viennent en voiture. Et ce qui explique aussi qu'il y a des emboutillages très fréquents pour l'entrée dans ces zones, la zone du Chafon, la zone de la Croix-Rouge et toute la zone en aéroportie. Et puis, donc, on sait, quand on a lu, on a réussi à obtenir l'étude de la Chambre de Commerce et de la Luce. Bien des billets, parce qu'on nous l'avait promis, on nous l'a donné. Après, on nous a dit, il y a des extraits, il y a des résumés. Enfin, bref, on a quand même eu un petit bout de quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors, ce n'était pas le groupe qui l'a dit, c'est vraiment écrit dans le document, que Nantes-Atlantique est le levier économique de la zone aéroportuaire. Et donc, on s'est dit, bon, eux-mêmes le disent. C'est quand même intéressant de voir qu'ils écrivent ça, mais ils n'en tirent pas les conclusions, à savoir qu'il faut tout faire pour maintenir ce levier économique sur le secteur. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a trois grosses zones d'emploi en Nantes-Métropole. Il y a Saint-Herblain, il y a Carquefou, et puis il y a la zone aéroportuaire. Donc, il y en a deux qui sont au Nord-Loire, il y en a une au Sud-Loire, et puis on va en remettre une autre au Nord-Loire, et on va tout faire pour supprimer celle du Sud-Loire. Alors, on a été un petit peu étonnés, et c'est vrai que le cadre de Nantes-Métropole qui nous a reçus était un peu d'accord avec nous. Elle n'a pas osé trop nous le dire, parce que bon, c'était son boulot quand même, mais elle nous a dit, ben oui, je n'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer, parce que la grosse question qui s'est posée, c'est que deviendra Airbus. Donc, si l'aéroport part, on nous parle de transfert, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire que tout le monde est choquant. Et donc, il y a quand même des emplois qui sont liés à l'aéroport, environ 2000-1800, parfois 2000, il y a des emplois hôteliers, il y a les locations de voitures, il y a des emplois, des entreprises, des HL, par exemple, qui est liées à l'aéroport, donc ces emplois-là, de toute façon, ils partiront. Et puis, il y a tous les emplois liés à la vie, à l'aéroport personnalisant qu'on fait venir des scientifiques, par exemple, chez l'AR, à l'IRT-Jules Verne, ces gens-là, ils viennent en avion, et donc, du coup, ils ont besoin d'avoir un transport pratique. Airbus a besoin de sa piste pour le transport de ses pièces vers Saint-Lazaire. On a rencontré des salariés d'Airbus, d'anciens salariés qui s'exprimaient davantage, parce que les salariés actuels, ils ont un petit peu peur de dépense. Les salariés, les anciens salariés, les retraités, nous ont tous dit, on va fragiliser Airbus si l'aéroport s'en va. C'est vraiment lié, quoi. Aéroport, Airbus, tout est lié. Et si cet aéroport part, eh bien, Airbus sera probablement en grande difficulté. On nous a dit que Airbus-Nantes était l'antenne la plus fragile de cette grosse machine qui est Airbus, avec Saint-Nazaire. Bon, Saint-Nazaire est plus solide, semble-t-il. Donc, on se demandait s'il n'y aurait pas Anguisse ou Roche-en-Athro. On a lu les documents qui nous laissaient penser que peut-être Airbus ne s'accrocherait pas à Airbus-Nantes. On profite peut-être de Toulouse et de Saint-Nazaire. Donc ça, c'était quand même très inquiétant. Je vous engage juste à regarder la photo qui est en haut. On ne voit pas bien, mais... Vous savez, on dit parfois que les porteurs de projets de Notre-Dame-des-Landes disent maintenant qu'il faut que l'aéroport s'en aille pour qu'on puisse accueillir les nouveaux emplois liés à l'Institut Jules Verne de recherche. Parce qu'il n'y aurait pas d'espace. Il n'y aurait pas d'espace. Alors, vous regardez la photo, et puis vous prendrez Google Maps que ce soit, même si vous ne pouvez faire de plus pour Google. Vous regarderez, et à l'arrière d'Airbus, à l'arrière de la nouvelle zone d'activité qui est en cours, qui s'appelle la Croix-Rouge, il y a des espaces agricoles non durables. Je le sais bien, parce que c'est le P.E.U. de la ville de Bougnet. Et donc, ils sont classés agricoles non durables, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que s'il y a des besoins impératifs pour l'économie, ces espaces-là, qui ne sont pas des... Ça n'est ni un bocage, ni des terres qui sont capitales, peuvent tout à fait accueillir. Et comme on l'a déjà dit, regardez aussi les parkings à l'horizontale, qui sont un gaspillage d'espace total. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce que vous entendez, la nécessité de déplacer l'aéroport pour accueillir des nouveaux emplois. Parce que ça, c'est quand même un raisonnement extraordinaire. On va commencer par enlever 2 000 emplois pour vous dire, oui, mais c'est comme ça qu'on en aura d'autres. Alors, si vous croyez à la multiplication des emplois en ce moment, c'est un peu grave. Et quelle main d'oeuvre, on ne sait pas. Oui, alors, c'est vrai aussi que ce ne sont pas les mêmes emplois. Parce qu'actuellement, sur la zone de Nantes-Atlantique, je vous disais, il y a des hôtels, il y a des usines, et donc il y a des emplois ouvriers et des emplois pour des gens non qualifiés. Les emplois qu'on va faire venir, ce sont souvent des chercheurs, des ingénieurs, des gens de très haut niveau, qui eux, si effectivement, ils sont dans la nécessité de partir vers Notre-Dame-des-Landes ou vers le nord du département, le feront. Mais du coup, les gens qui sont dans ces petits emplois, eux, vont perdre leurs emplois. Je ne vois pas comment les personnes qui font le ménage dans les hôtels, par exemple, qui travaillent de nuit, pourront rejoindre Notre-Dame-des-Landes pour aller nettoyer les banquettes des hôtels à Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, on ne sait pas où ils seront installés dans ces hôtels. Mais bon, c'est vrai que là, on a cette problématique-là. Par ailleurs, Notre-Métropole a une espèce de double langage puisqu'on nous dit qu'on va faire venir des emplois de haut niveau. Donc, DAER, c'est une des entreprises marques. L'IRT-Jules Verne, c'est aussi quelque chose d'important. On sait très bien de faire venir des emplois de haut niveau pour travailler justement sur les matériaux composites qui vont tourner autour de l'aviation. Alors, quelle est la logique ? De faire venir ces entreprises-là autour de l'aéroport et puis de dire à l'aéroport, ben non, vous, vous partez. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas très, très bien saisi. Et je crois même que le cadre qui nous a reçu pour nous dire tout ça, parce que nous, on ne l'a pas inventé, on n'y connaissait rien, on a écouté ce qu'il nous a dit et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui était quoi, très clair. On fait venir pour travailler sur tout ce qui concerne l'aviation, puis bon, il n'y aura plus d'aviation. Voilà. Alors, j'ai une seconde diapos pour vous, Françoise. Donc, toi, on va dire... Alors, qu'est-ce qui va arriver à Notre-Dame-des-Dans ? On parle de création de 3 000 emplois. Alors, déjà, on vous a dit, il y en a 2 000 qui vont partir, avec l'aéroport, et puis il y en aura 3 000 en plus. Alors, ces 3 000 emplois, c'est le chantier. On nous parle de 5 millions d'heures de travail, 5,4 millions d'heures de travail. Alors, comme on sait qu'on a quand même été à l'école, on sait faire des divisions, on a vu ce que ça faisait des emplois. Ça fait, en fait, entre 700 et 750 emplois sur 4 ans. Pendant 4 ans, il y aura 750 emplois, bon, voilà, équivalent en plein, qui vont être là pour construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais, est-ce que ce sont des nouvelles créations ? On n'en sait rien, puisque ces grosses entreprises, que ce soit Bouygues, Vinci ou Suez, ils ont leur personnel qui font venir, donc ça ne sera pas forcément des gens de Notre-Dame-des-Landes qui vont aller travailler. Et puis, on sait aussi très bien les pratiques de ces grosses entreprises. On a vu à Flamanville, où on a fait venir des travailleurs étrangers qui vont... Dans ces grands projets, qu'on appelle les GP2I, là, les grands projets inutiles à causer, c'est à peu près 30 à 40 % de personnel qui vient de l'extérieur, qui est du personnel étranger, parce qu'on les paye moins cher. Et puis, c'est de la main-d'oeuvre corvéable à Merci. Donc, on a un petit peu peur que ces 750 emplois, pendant 4 ans, ça soit aussi des emplois de ce type-là. Alors que si on maintient notre idée de revaloriser Nantes-Atlantique, c'est opérationnel tout de suite, et on peut faire appel à des entreprises locales. Alors, avec cet argent qu'on va économiser, puisque nous, on dit qu'on va garder Nantes-Atlantique, on va récupérer 250 millions d'euros, puisque la différence entre ce qu'on n'aura pas dépensé et ce qu'on va garder, ça nous fait faire quand même un sacré paquet d'économies. Et avec ces économies, nous, on pense qu'il y a des besoins en France qui ne sont pas satisfaits dans notre région, en termes de maisons de retraite, d'écoles, de crèches, on pourrait effectivement avoir d'autres projets avec cet argent-là. Parce qu'on sait très bien, les mairies se plaignent en disant les dotations financières de l'État sont insuffisantes, eh bien là, on va encore creuser la dette d'une façon plus importante, et on ne pourra plus répondre aux besoins des personnes qui habitent sur le coin. C'est vrai que, par exemple, on en parlait l'autre jour, on attend, par exemple, les gens qui travaillent à Saint-Étienne-de-Montluc et qui vivent sur Nantes, ou l'inverse, il n'y a pas de train régulier qui font Saint-Étienne-de-Montluc-Nantes, donc on pourrait peut-être consacrer de l'argent à mieux organiser la réponse économique sur notre secteur, plutôt que d'avoir des projets iniquites comme ça. Voilà. Ils sont des projets pharaoniques et qui ne correspondent pas aux besoins de la population actuelle. Écapitulatif financier. Alors, dans le cas de l'atelier citoyen, on a estimé les différentes phases de travaux qu'il fallait faire à Nantes-Atlantique pour s'adapter à la croissance du trafic, parce qu'encore une fois, on s'est calé sur la croissance du trafic telle qu'elle était prévue pendant notre avenir, pour qu'on puisse comparer des choses qui soient comparables. Donc, il y a une première phase de travaux qui est faite en 2018, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça comprend la rénovation de la piste, ça comprend l'installation d'une IMS, pour que les pilotes puissent se poser dans des conditions médiocres, en venant du Nord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La piste est très bien équipée pour se poser en loin du Sud, mais elle est très bien équipée pour venir du Nord. Les pauvres pilotes se fatiguent beaucoup plus que d'habitude pour se poser quand ils sont venus d'avis. Donc, on a prévu d'installer une ILS catégorie 2. Ce n'est pas un gros investissement, surtout que je crois que le matériel existe déjà plus ou moins dans des cartons. Il est à Saint-Nazaire, il est réutilisable très rapidement. Donc, cette première phase de travaux fait 41 millions. L'extension du tram, on l'a chiffré, on en a parlé tout à l'heure, à 47 millions. Là, c'est des euros 2016. En 2038, on prévoit une deuxième phase d'agrandissement avec des parkings, des extensions d'aérogare. Là, il y en a pour 32 millions. Et en 2050, dernière phase, pour arriver à une capacité de 9 millions, de nouveau des extensions des aérogares et de nouveau des parkings silo importants. 55 millions en 2016, enfin, d'euros 2016 en 2050, ça fait un total de 175 millions. Et alors là, vous voyez une petite synthèse de comparaison entre ce qu'on dépense à Nord-Atlantique, c'est les deux courbes du bas. Là, vous avez les dépenses telles que l'atelier citoyen les a chiffrées, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est telle que la DGAC l'a chiffré. Au moment de la commission du dialogue, il a été demandé à la DGAC de chiffrer la mise à jour de Nord-Atlantique. Alors, les chiffres que je vous montrais tout à l'heure sur la rénovation de la piste à 270 millions d'euros, c'était là, 270 par rapport à 2,25 à nous. Une autre grosse différence entre la DGAC et nous, c'est qu'ils ont agrandi les parkings avions, mais quand on dit agrandi, ils ont agrandi vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait 36 heures de placement, ce qui n'est pas énorme. Aujourd'hui, il y en a 23 ou 24. Mais par contre, ils ont fait des emplacements pour un Airbus à 380. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des Airbus à 380, non ? Quand vous voulez aller à Montpellier, il faudra prendre un Airbus 380, il n'y aura que des Airbus 380. Alors, un Airbus 380, c'est 16 000 m², la place. Un Airbus 380, c'est 5 000. Et puis, le dernier gros écart entre la DGAC et nous, c'est des extensions d'aérogare. il part sur un principe de 40 euros par passager supplémentaire. Pas de chance avec Internet. On peut voir ce qui est fait ailleurs. On s'est basé sur trois aéroports récents. Bordeaux-Billy, Marseille-MP2 et Beauvais. Et ce n'est pas du tout 40 euros par passager, c'est plutôt 4. parce que Beauvais, ça a coûté 4 millions de passagers, 16 millions d'euros. Un peu terminal tout neuf, que j'ai utilisé il y a quelques mois. Marseille-MP2, je le fais souvent aussi. C'est un peu plus gros. Oui, le ratio est encore meilleur. Enfin bon. Ils ont multiplié par 10 les frais d'agrandissement d'aérogare de ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça qu'ils sont très largement au-dessus. Mais, en étant avec ce niveau de prix-là, évidemment, ils disent, finalement, c'est à peine moins cher que de faire notre Andelande. Le seul truc qu'ils oublient, c'est que dans notre Andelande, il y a aussi le train de train et puis il y a aussi le pont sur la Loire. Parce que ça ne vous a pas échappé, on a un nouveau président de région qui s'appelle Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, il a un discours extrêmement constant là-dessus. Il dit, nous on veut bien, nous les Vendréens, on veut bien qu'il y ait notre Andelande, mais à condition qu'il y ait un nouveau franchissement de la Loire qui soit fait en l'outre. Bon, le franchissement de la Loire, si vous regardez comment on peut le faire, c'est très compliqué, c'est minimum 500 millions d'euros. Donc c'est pour ça que si on intègre tout, on arrive à 1,7 milliard. Alors que nous, on est à peu près à 200 millions. Alors, on va passer à Thierry. Dans les arguments voilà très sensibles aussi, il y a tout ce qui touche au bourrui, aux trajectoires. Donc le bourrui est un argument très sensible, forcément, en dessous de la ville de Nantes. Et les trajectoires, sont perfectibles. On peut considérablement améliorer les trajectoires. Donc toutes les personnes qui sont en Sud-Ouart et particulièrement sur le bord du périphérique, auprès de l'aéroport, sont particulièrement impactées par le bourrui. Les avions font du bruit, ils en font heureusement de moins en moins parce que les contraintes environnementales sont très très fortes. Les amunes, les avions, en améliorent, à l'agène aérodynamique et les motoristes font des moteurs qui sont de plus en plus silencieux. Et il n'en reste pas moins vrai que les avions font toujours du bruit. On en a entendu pendant très longtemps que le bruit était insupportable, on ne pouvait plus, pour le léger, et particulièrement sur le centre-ville de Nantes. On faisait cette fois-v'une observation, j'étais place du commerce, le ciel est découvert, un avion qui passe, c'est tout la ville de Nantes. On ne le remarque pas quand le ciel est découvert et on ne l'entend pas. Quand le ciel est dégagé, et bien effectivement, il fait du bruit et on le remarque. Il y a un aspect psychologique et très très fort. Concernant le bruit, la petite diapo qui est ici, avec des obligations faites par le Métropole, on reviendra sur deux, trois petits chiffres que seul moi avec les bons yeux j'arrive à lire. Voilà le bruit mesuré, périurbain, intra-urbain, on voit les accents rouges qui ont beaucoup de bruit, ce sont liés à la situation automobile, les scooters qui mettent à râle, les voitures, voilà le bruit par l'aérien. Ça se mesure, il y a des branches qui fonctionnent en dessous de 50 décibels, 55, 60 décibels, 60, 70, etc. Ça permet de déterminer des zones avec des contraintes pour l'urbanisme. Cette espèce de salamandre, on ne peut revenir qu'à l'aéroport de Mente-Atlantique, alors effectivement, si on se met à notre indélan, le bruit sera à notre indélan dans la campagne. On pourra prendre un schéma aéroportuaire et le transposer dans la campagne, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, voilà, ça se passe comme ça à Nantes, beaucoup de bruit sur la piste, un tout petit peu moins dès qu'on s'écarte de quelques dizaines de mètres de la piste, encore moins de bruit. Il y a des zones qui sont clés, des zones à des CET. Ça permet de déterminer un plan de Gênes sonore. Et dans ce plan de Gênes sonore, on voit que ça rayonne relativement loin sur l'île de Nantes. Une échappement à personne qui a des projets organistiques très très lourds. Et quand on part à droite vers l'est ou à gauche vers le nord-ouest, ça fait une espèce de salamandre. Nous, nous disons, on a fait travailler quand on a sollicité des grands avionneurs, puisqu'on n'a pas avancé comme ça à l'aventure. On a sollicité Airbus, Oveillen, Bombardier, troisième constructeur d'avions, et Ambreur, un autre constructeur. Ce sont quatre manufacturiers d'avions. Nous ont fait des études, qui sont surtout dans les cahiers citoyens, qui sont accessibles sur la tête aussi. Et on a essayé de voir la trace, l'impact sonore que font les avions. Aujourd'hui, ils feront dès demain, puisque ces avions sont sur le marché. On entend parler d'A320, le Boeing 637 max. Le bruit va être considérablement réduit, et pour réduire de quelques décibels, le bruit, 3, 4, 5, on divise par 2 le niveau de bruit. Mais les avions ont une photo de bruit. On a entendu quelques belles déclarations, c'est un pacte, je ne sais plus combien de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes. La dernière en date est d'hier soir. L'aéroport de Nantes impacte jusqu'à 85 000 personnes. C'est quelqu'un qui travaille chez Nantes de l'Étropole, responsable de commune, c'est-à-dire le grand lieu. Ce monsieur, s'il avait eu la dernière mesure faite sur l'impact du bruit et particulièrement de l'aérien ici, aujourd'hui, avant même de parler d'évolution sur des moteurs sur l'aéronomie des avions, c'est environ, vous soyez ce que nous donnent le chiffre précis. C'est 5 600 personnes. C'est 5 600 personnes qui se sont soumis à un bruit aérien de 55 à 60 décibels et de 60 décibels c'est beaucoup plus de bruit. Nous, on a entendu le chiffre hier soir à la télévision sur un journal national, 85 000. On tape un très, très attention aux chiffres qui sont annoncés, c'est forcément un peu technique. Sachez que pour faire très, très simple et raccourcir, aujourd'hui, il y a 1750 habitations de logements qui sont impactées par le bruit aérien. 1750. À Bouyguesnay ? À Bouyguesnay, voilà, oui, voilà. Pas à Normandie. Effectivement. Qu'est-ce que ça se passe ici ? Mais c'est Saint-Véliant. Il y en a 20 200 à Toulouse qui auraient eu la bonne idée de déménager l'aéroport de Toulouse et bien n'être même pas notre préfet actuel puisque l'a annoncé dans un courrier que j'ai relu tout à l'heure de 13, en aucun cas, on déménagerait l'aéroport de Toulouse. Maintenant, quand on se pose aussi à Nantes-Atlantique, on a un système de guidage, de précision qui nous permet d'arriver par le sud au lac de Grandlieu et de se poser et de faire l'atterrissage qu'on appelle tout le temps. Lorsqu'on arrive par le nord avec le survol de la ville dans des conditions dégradées, des grands coups de mauvais temps qui arrivent par le sud-ouest ou le sud-ouest ou le sud, on n'a pas de système performant pour se poser. C'est pour ça que de temps en temps, il nous arrive sur l'éroport de la ville de Nantes et environnement on ne sait pas de mettre du sol, on doit prendre une décision est-ce qu'on poursuit jusqu'à l'atterrissage ou est-ce qu'on remet les gaz. Il nous arrive de remettre les gaz, de recommencer une deuxième fois éventuellement une troisième fois et nous réclame un système qui s'appelle ILS, un système d'atterrissage de précision et d'améliorer, de perfectionner le système d'approche et de descente. Le descente avec un plan sous 3,13 degrés pour ce qui est pas de l'erreur, le descente sous 3,5 degrés, c'est-à-dire 20% plus haut et sachez que la Tour de Bretagne n'est en aucun cas un obstacle pour l'évolution des avions au sud de la ville de Nantes. C'est de l'enfumage total pour tout payer. Voilà, on a fait des projections, on a besoin aussi de systèmes de guidage lumineux pour les dernières secondes de vol. On peut les implanter du côté des couets, il faudrait une mini-rampes de 420 mètres, acheter un petit bout de foncier pour 3,5 de mètre carré et c'est totalement faisable. La vision civile est très sensible et elle réclame aussi ses installations pour améliorer et purifier le trafic. Tout ce qui souhaiterait bien avoir un radar sur cet aéroport. Aujourd'hui, il y a de radars pour surveiller des avions pour bien nous surveiller. On est guidés dans des radars, on obéit aux ordres. Sachez que ce ne sont pas les pilotes qui prennent des initiatives, ce sont des contrôleurs aériens, qui donnent des orientations, des indications pour qu'on leur respecte. sauf qu'il y a d'urgence, d'émergencies, la langue des roches, je règle, mais dans aucun autre cas. À Nantes, dans le top 10 des aéroports en France, il n'y a pas de radar. Il y a un radar qui est à Saint-Michel-Mont-Mercure, un autre qui est à Quimper, déclin des deux dans maintenance, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, et personne nous surveille, nous surveille, en dessous de 2 minutes. Ça, ça ne se souvient pas, un radar. Les avions. Alors voilà, maintenant le dernier chiffre, normalement c'est parti, se termine pour moi après. On entend parler d'une formidable croissance, effectivement, le trafic aérien a été doublé ces dix dernières années. On a multiplié, on est passé de 2 200 000 à 4 450 000 passagers en 2015. Mais il y avait 66 000 mouvements il y a un peu plus de 15 ans. Et aujourd'hui, il y a grosso modo, il y a plus de 68 000 mouvements en total, donc 42 000 mouvements commerciaux. Alors il y a des corps qui sont très intéressants, je ne sais pas, c'est les sur-la-verre-t-il-là. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 mouvements. Il y a un zéro trop. 60 000 mouvements et il y a plus de 46 000 mouvements commerciaux. C'est en termes de mouvements que vous aurez un ressenti positif ou négatif autour d'un aéroport. Vous pouvez assis voler dix Airbus, qu'ils soient pleins, qu'ils soient vides, ce sont les avions qui vont vous emballer et non pas les passagers qui sont dedans. C'est très bien qu'il y ait des passagers qui en aident de plus en plus parce que déjà, on aura peut-être plus d'avions dans nos compagnies aériennes, on gagnera peut-être plus de sous, on sera peut-être mieux payé une finée, et ça dynamisera la région. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de croissance. La croissance, elle est quasiment flat, un terme que me dit Jean-Marie, en anglais, on a une croissance d'environ 1%, 1,5% de mouvements d'avions tous les ans. Il y a un tout petit peu plus d'avions. Ils sont surtout de plus en plus gros. Il y a 20 ans, ils faisaient environ 40 sièges par avion. Aujourd'hui, on prend à peu près 120 à 150. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de passagers. Ça, c'est une prévision qui n'a jamais été envisagée par la direction générale de la gestion civile parce qu'aux horizons de 2052, si je ne dis pas de bêtises, ils envisageaient de voir 65 passagers en moyenne par vol et par avion. On en est à 90 aujourd'hui. C'est le standard national et européen. Ils se sont hyper plantés. C'est pour le plan de gel sonore qu'on a vu tout à l'heure à le gros salamandre jaune au-dessus de la nuit de l'entre. C'était prévu pour 110 000 mouvements. 110 000 mouvements. Il y a 48 000 mouvements en 2015. En 2003, c'était 110 000 mouvements estimés pour 2013. Ils se sont plantés là aussi. Effectivement, on peut parler de saturation. Si on met de plus en plus de passagers, dans nos avions, c'est tant mieux. Le transport aérien se démocratise. Il va falloir penser à agrandir les aérogares parce qu'à un moment donné, ça ne va plus passer. Et là, effectivement, il y a une notion de ce qu'on appelle le pic horaire. C'est un truc un peu technique. Si on rase l'équivalent de 14 000 passagers à l'heure, il n'y a pas la place avant d'attenties. Alors, qu'est-ce qui se fait partout ailleurs ? On a entendu parler des aérogares de Bordeaux, Billy, MP2 à Marseille, Toulouse, c'est valable, Lyon, c'est valable. On a agrandi d'abord les aérogares avant même de penser au reste de l'infrastructure. En date antique, urgence, de ne rien faire. Ça, de toute façon, tout s'il y a, tout s'il y a. Mais même si on donne un coup de pioche en Pondélande dès demain matin, dans 5, 6, 7 ans, le temps que ce soit sur l'aéroport, il va bien falloir traiter le problème à Nantes. Ça, ça n'a pas été envisagé de faire ça. Alors, dernière diapo et après, passe, ah, pardon, là, je reclus, ça ne va pas du tout. Voilà. C'est quand même l'histoire des coûts, parce qu'on vous a dit tout à l'heure, nous, à combien on estimait le projet de maintien de Nantes-Atlantique, mais il faut quand même que vous vous remettiez dans l'esprit le montage financier de Notre-Dame-des-Landes. Donc, quoi, pour ce projet ? La desserte routière, c'est-à-dire la voie qui doit connecter la 2x2 voie vers Vannes à la 2x2 voie vers Rennes, ce qu'on appelle le baron routier, c'est l'État qui paye. C'est-à-dire, c'est vous comme contribuable national pour 80 millions. Les équipements de navigation aérienne, la tour de contrôle et tous les équipements, c'est ce qu'on appelle la partie régalienne, c'est aussi l'État. Donc, c'est plus de 34 millions, c'est donc aussi vous comme contribuable national. La plateforme aéroportuaire, à chaque fois, on vous parle de la plateforme aéroportuaire, c'est-à-dire l'aérogare avec ses parkings et ses deux pistes. Quel est le montage ? C'est en fait, sur 441 millions d'euros, ça n'est pas entièrement privé, puisque souvent, les porteurs du projet vous disent, mais c'est le privé qui paye et c'est donc pas le contribuable. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Car, il faut que vous le sachiez, d'une part, et que vous le répétiez autour de vous, les collectivités locales, par le biais du syndicat mixte aéroportuaire, prêtent plus de 110 millions d'euros au groupe Vinci. Je répète, parce qu'on a du mal à le croire, les collectivités locales prêtent avec de l'argent public 110 millions d'euros au groupe Vinci. Le groupe Vinci finance la partie aéroport, aérogare, piste et parking de la manière suivante. Ils mettent, d'abord, l'argent qu'ils sont en train de gagner à Nantes Atlantique. Et ils en gagnent beaucoup à Nantes Atlantique, justement, parce qu'il n'a pas été tellement rénové, d'ailleurs, et en tout cas, rénové à l'économie, avec des parkings très simples qui coûtent cher et pas d'extension de l'aérogare, et très juteux aujourd'hui. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, ils mettent cet argent-là, ce bénéfice actuel, ils le mettraient dans la construction du nouvel aéroport. Ils empruntent ensuite de l'argent que nous, que nos collectivités locales, garantissons, emprunt garantis par les collectivités locales. Et enfin, ils mettent à peu près 100 millions de fonds propres, c'est-à-dire des capitaux qui viennent des actionnaires. Ces capitaux sont rémunérés à 12%. 12%. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux que votre livret épargne. Et enfin, donc, et enfin, il reste 115 millions d'euros que les collectivités, donc, départements, régions, régions bretales, Nantes-Métropole, Carrel, Saint-Nazaire, la collectivité de Saint-Nazaire, Cap Atlantique, payent par le biais du syndicat mixte et on prête cet argent à Vinci. Et il y a une clause, je ne résiste pas au plaisir de vous donner son nom dans le contrat, ça s'appelle clause de retour à meilleure fortune. C'est comme ça, ça s'appelle. C'est très joli et ça veut dire que peut-être qu'un jour, cet argent prêté reviendra dans les caisses des collectivités locales si l'aéroport marche bien, marche mieux ou au moins aussi bien que ce que l'on imagine tous. Alors voilà, ça c'est une condition du partenariat public-privé puisque c'est un partenariat public-privé. Je ne sais pas s'il y aura un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, je pense que non, mais si jamais il y en avait un qui ne marchait pas, je vous conseille d'aller regarder ce qui se passe pour l'autoroute A65 qui relie Langon à Pau. Autoroute qui a été faite aussi dans des conditions épouvantables, et bien le concessionnaire ne gagne pas l'argent qui était prévu. parce que précisément elle est tellement chère, c'est l'autoroute qui est la plus chère de France en termes de tarifs. Et donc il n'y a personne dessus qui est assez logique et qui en fait ne sont pas totalement fous finalement. Et bien le concessionnaire se retourne vers l'État en disant mais attendez là on a un partenariat public-privé, moi je ne gagne pas l'argent qui était prévu que je gagne. donc on se retourne vers le contribuable. Voilà. Je vous engage à regarder la 65 parce que c'est assez parlant. Alors bref, vous prêtez de l'argent, vous allez payer comme impôt, comme contribuable national pour la sonde de contrôle et la route et vous allez prêter de l'argent au groupe Vinci. Je pense que c'est quelque chose qui vous paraît normal. Alors ça c'est pour l'aéroport et on ne parle que de ça. Moi je suis très frappée d'entendre les porteurs de projets ne parler que effectivement du coût aéroport, aérogare et ne pas parler d'autre chose. Or derrière, effectivement, vous avez peut-être participé au débat public sur les fameuses liaisons ferroviaires Bretagne-Pays-Loire qui répondent au doux nom de LNO-BPL. Il faut le prononcer plusieurs fois pour le retenir. Après, une fois qu'on arrive à se lancer, ça va. C'est liaisons nouvelles ferroviaires Bretagne-Pays-Loire. Donc il est prévu normalement, horizon 2030-2050, Thierry le rappelait tout à l'heure, une voie rapide passant entre, enfin, reliant Nantes-Arène, passant par Notre-Dame-des-Landes. On n'a jamais avaisé le train à l'aéroport de Nantes-Atlantique, mais on est capable d'envisager une nouvelle ligne rapide. Alors là, le coup, là, c'est des milliards d'euros. Et puis, là aussi, je vous engage à aller voir le rapport de la Cour des Comptes sur les lignes grande vitesse. La Cour des Comptes qui n'est pas suspecte d'être zadice ni gauchisse. La Cour des Comptes écrit qu'il faut arrêter, il faut arrêter ces histoires de lignes grande vitesse qui coûtent très cher, qui sont déficitaires et qui n'apportent pas, et ça, c'est intéressant, qui n'apportent pas le développement économique aux villes reliées, aux villes entre les villes reliées. C'est-à-dire que c'est très bien de faire Paris-Lyon, mais ceux qui rêvaient qu'au milieu, ça allait se développer grâce à la ligne LGV, en fait, la Cour des Comptes reconnaît que ça n'est pas mal. Le franchissement de la loi, on en a parlé, on ne sait pas où ça passerait, qui paierait. D'ailleurs, là, il n'y a pas d'accord entre les politiques. Le tram-train, je rappelle aussi que le tram-train, la région ne l'a pas inscrit à son budget, personne ne l'a inscrit au budget. Et enfin, c'est la crise sur le gâteau, mais quand même, il faut le savoir, le maintien de la piste de Bougnais pour Airbus, personne ne sait qu'il paie. Personne. Airbus n'a jamais dit qu'il paierait la piste, parce que Airbus bénéficie partout, pratiquement, d'une piste ouverte au trafic commercial, donc bénéficie de la piste mais ne paye pas à l'entretien. L'État a dit que ça n'était pas lui. Vinci, AGO, a dit que ça n'était pas lui. Le seul qui, un jour, ait dit que peut-être il mettrait de l'argent public, c'est le président du conseil départemental, qui a dit s'il faut garder la piste pour Airbus, on se mettra autour de la table. Donc, c'est un énorme point d'interrogation, mais ça sera vraisemblablement aussi de l'argent public. Donc, voilà le financement. Alors, nous avons assez parlé, mais c'était pour balayer rapidement tous les points de l'atelier citoyen. Je termine en vous remettant la photo que vous connaissez, vous, mais qui est la photo aérienne. Alors, disons-le très honnêtement, notre aéroport de Nantes-Atlantique a deux défauts. Il n'a qu'une piste et il ne peut pas y en avoir une deuxième. Or, effectivement, pour les contrôleurs aériens et pour le trafic des pros aéroports, deux pistes, c'est plus facile à gérer. Cela dit, une seule piste, ça existe dans plein de pays qui gèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de passagers que Nantes-Atlantique. Donc, ce défaut-là est loin d'être rédhibitoire. Le deuxième défaut de la piste de Nantes-Atlantique, c'est qu'elle est orientée, en dépit du bon sens, effectivement, nord-sud, grosso modo, elle est décalée, mais en gros, nord-sud, ce qui fait qu'il y a forcément une partie du survol de la ville de Nantes. Ça, c'est vrai. Mais là aussi, Thierry l'a rappelé, des villes survolées, des zones urbaines survolées, il y en a beaucoup et beaucoup plus. Alors, dans un monde idéal, je pense que nous serions d'accord, si nous avions quatre planètes à disposition, on mettrait tous les aéroports à la campagne et puis on mettrait aussi tous les périphériques à la campagne. D'ailleurs, on mettrait les villes à la campagne. C'est Alphonse Allais qui l'avait dit bien avant nous, évidemment. Donc, dans un monde idéal à quatre planètes, on met sur une planète tout ce qui fait du bruit et qui gêne et puis on a une planète pour extraire toutes les richesses, le pétrole, les métaux rares, tout. On a une planète où on vivient. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, bien évidemment, je suis comme tout le monde. S'il y avait une solution magique pour régler les problèmes qui existent de bruit, de survol de la ville, parce que, bon, bien sûr, ça serait mieux si ça survolait pas la ville, eh bien, on serait tous repreneurs. Mais dans un monde où nous n'avons qu'une seule planète et où, effectivement, il faut l'économiser à tout point de vue, économiser les terres, économiser les ressources, économiser l'argent public, il faut probablement que l'on vive avec les deux défauts de l'aéroport de Nantes. Mais il nous semble que ces défauts-là ne sont pas rédhibitoires quand on pèse à côté ce que serait la destruction de la zone de Notre-Dame-des-Landes et pour quels bénéfices. Voilà, on a assez parlé, à vous peut-être est-ce qu'on commence par les questions... Oui, mais alors, est-ce qu'on commence peut-être par les questions sur l'aéroport ou est-ce qu'on passe à... Moi, c'est... Sauf qu'il y a quelques questions courtes. Quelques questions courtes, peut-être techniques et puis on garde les questions référendums de ça pour après. Vous voulez bien ? Vous avez le micro ? Oui, deux petites questions à propos de la ligne ferroviaire d'entraîne. Peut-être pas une ligne, je ne sais plus comment vous l'avez appelée, très grande vitesse, je ne sais pas, très gérée, mais une amélioration d'entraîne de toute façon me paraît incontournable Notre-Dame-des-Landes ou pas Notre-Dame-des-Landes. Donc, le chiffré dans le projet me paraît quelque peu tendancieux. Je le dis comme ça. Et puis, une deuxième question à propos de l'orientation de la piste. j'ai cru voir des documents mais peut-être n'était-ce qu'un projet erroné où la piste pourrait légèrement changer d'axe, ce qui éviterait le survol de Londres. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Non. On prend deux, trois questions. Bonsoir. Une première question concerne un aspect technico-administratif. On a vu dans la presse que finalement le document annexe au SCOT le schéma de cohérence territoriale. Cet annexe répondait aux injonctions de l'Europe concernant la vision globale du projet Notre-Dame-des-Landes. C'est apparu comme un tour de passe-passe. J'aimerais bien savoir un peu plus sur le sujet. et puis je voudrais vous livrer d'autres informations. J'étais à une réunion sur le PMU métropolitain la semaine dernière présentée par Pascal Prat vice-président de notre métropole et en charge de l'organisme. Il a notamment dit en avant que l'objectif du PMU métropolitain était de préserver les espaces naturels. Donc c'est un peu contradictoire avec Notre-Dame-des-Landes. Également, il a déclaré qu'il est prévu que la piste serait maintenue pour Airbus avant l'Atlantique. Je crois qu'il a dit que ça serait financé par le département et par l'Antropole. Mais c'était assez vrai. Dernier point et je vous laisse le micro. Concernant la comparaison avec l'aéroport de Genève, je crois qu'il y a 14 millions de passagers et une seule piste. Il y a eu une visite du directeur de l'aéroport de Genève je crois il y a quelques mois qui disait qu'en effet ça fonctionnait mais que les coûts d'entretien étaient extrêmement élevés compte tenu justement qu'il n'y avait qu'une seule piste. Et que donc l'argument de Genève était à prendre avec précaution. Bonsoir. Moi je suis allé à Nantes-Atlantique un jour accompagner ma fille prendre l'avion et j'en ai profité pour discuter avec un personnel de l'aéroport et je l'entendais dire de toute façon Notre-Dame les Landes se feront. Alors je lui dis pourquoi ? Je vous ai des arguments. Et là il m'a parlé du tri des bagages dans les sous-sols de l'aéroport disant que les locaux étaient beaucoup trop petits pour pouvoir traiter à l'heure actuelle les bagages dans de bonnes conditions. Alors est-ce qu'il est possible d'agrandir les sous-sols ? Parce que paraît-il que ces bagages sont traités dans les sous-sols ? Pour quel prix ? Moi je voulais savoir si l'aéroport ne se faisait pas à mon avis je peux comprendre qu'il y avait des pénalités pour Vinci mais quelles étaient ces pénalités ? Elles sont-elles légales ? Est-ce qu'il faut rajouter ça au bout ? Est-ce qu'il faut s'en prendre dans votre pays ? Les agriculteurs aussi Attendez il faut qu'on s'arrête un petit peu parce qu'après on va faire la première salve de réponse si vous voulez bien Alors sur la ligne Nantraine vous avez vu qu'on a mis des points d'interrogation on a participé au débat sur les liaisons ferroviaires et on a proposé que soit examiné l'aménagement de la ligne Nantraine passant par Château-Briand parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu fou dans le fait que le tram-train s'arrête à Château-Briand vous avez ensuite 30 mètres de béton vous changez de matériel et vous reprenez un autre train pour aller à Rennes c'est assez curieux nous on pense qu'il y a effectivement à améliorer la liaison d'entrée mais peut-être pas quand même en passant par Notre-Dame-des-Landes parce que ça c'est une autre question alors vous avez raison et on n'affecte pas la totalité du coup mais on a mis un point d'interrogation parce que c'est quand même une question sur la piste je laisserai moi je réponds à ce à quoi je peux répondre et puis après je passe la piste à Thierry et le coup à Jean-Marie sur le Scott donc vous avez lu effectivement le canard enchaîné alors vous vous souvenez que les opposants à l'aéroport sont allés devant l'Europe et nous avons signalé deux choses à l'Europe la première c'est que nous voulions savoir si les aides publiques l'argent public étaient légalement versées à ce projet d'aéroport c'est d'ailleurs un recours que nous avons gagné alors je le dis parce qu'il paraît qu'on a perdu 154 recours alors il y en a un qu'on a gagné alors on n'en a jamais perdu 154 parce que ça c'est une manière de compter ou alors comme je dis qu'on en a gagné 8 si je dis qu'on en a gagné 1 en fait parce que c'est c'est des dossiers qui comptent alors on a gagné un recours parce que les aides publiques n'ont pas été déclarées à l'Europe alors ce dossier qui paraît-il est exemplaire avec des gens qui nous appellent régulièrement à la loi qui nous disent qu'on est de méchants opposants qui ne respectons pas les règles du jeu ils n'avaient pas déclaré les aides à l'Europe et donc nous avons gagné devant la juridiction du tribunal administratif et nous avons fait revenir dans les caisses de l'Etat 500 000 euros et dans les caisses des collectivités publiques 300 000 euros qui avaient été versées sans avoir été déclarées à l'Europe donc ce sont les intérêts que nous avons fait rentrer dans les caisses voilà j'espère d'ailleurs que cet argent ne servira pas à une campagne qui paraît-il est annoncée ou alors on en revendique au moins la moitié alors ça c'était le premier point qu'on avait signalé à l'Europe le deuxième point qu'on a signalé à l'Europe c'est une pratique très française de saucissonnage du dossier c'est à dire qu'on présente on présente une partie d'un dossier donc là en l'occurrence l'aéroport avec la route et on ne présente pas le tram-train qui est censé venir derrière on ne présente pas la ligne ferroviaire qui est censée passer par là ce qui fait que l'on saucissonne les études d'impact environnemental donc on regarde morceau par morceau et évidemment du coup à la fin quand on a fait passer un premier morceau on fait passer le deuxième on fait passer le troisième et ça c'est une infraction par rapport à une directive européenne la France est en infraction depuis très longtemps c'est pas que à Notre-Dame-et-Land c'est sur beaucoup de dossiers donc cette infraction elle a été notifiée par l'Europe à la France mais là je pense qu'on peut en débattre ça me paraît absolument anormal les discussions entre un pays qui est en infraction et la Commission européenne sont placées sous le sceau du secret c'est pas le secret défense c'est le secret Europe donc nous ne pouvons pas accéder au dossier nous l'avons demandé au préfet nous l'avons demandé au ministre et on nous répond à chaque fois la règle c'est que les discussions sont entre l'Etat et la Commission européenne donc nous ne savions rien sauf que de notre point de vue nous pensions qu'il y avait infraction les révélations du canard enchaîné qui s'est procuré les échanges visiblement entre la France et l'Europe ont montré plusieurs choses d'une part il y a bien eu notification de l'infraction à la France par l'Europe donc ce dossier est bien en infraction par rapport à la réglementation européenne deuxièmement l'Europe demande à la France de régulariser en faisant une étude alors ça s'appelle en jargon technocratique EXPOS que des mots latins vont vous dire qu'on la fait après coup EXPOS et donc on fait une étude pour montrer la totalité des impacts mais il faut que cette étude elle soit présentée d'une manière ou d'une autre à la population et il semble que l'Etat français ait choisi de nous la présenter sans vous dire vraiment que c'était une réponse à l'infraction en profitant de la révision du SCOT Nantes-Saint-Nazaire le SCOT c'est le schéma de cohérence et d'organisation territoriale qui fixe les grandes actions des collectivités locales combien de logements elles veulent faire combien d'espaces agricoles elles veulent préserver combien d'espaces naturels elles veulent préserver enfin ces grandes lignes qui en principe dessinent l'avenir de notre région ou de notre département c'est un document qui est très très compliqué très gros très lourd qui est discuté entre les élus des collectivités alors dans le Saint-Nazaire les intercommunalités et qui cet été sera mis en enquête publique c'est à dire que vous citoyens vous pourrez cet été aller dire ce que vous pensez quand vous aurez ajouté à peu près ça de document juillet probablement en juillet pratique mais ça c'est fréquent et donc nous avons appris grâce aux administrations du canard enchaînées que en fait dans la révision du SCOT l'État amène toujours un document qui s'appelle le porté à connaissance le porté à connaissance c'est ce que l'État met sur la table en disant vous avez le droit de discuter de votre avenir mais ça c'est ce que l'État vous demande de prendre en compte d'accord donc dans ce document il y a une annexe qui s'appelle synthèse environnementale du projet de Notre-Dame-des-Landes et qui est donc la réponse de la France à la requête de l'Europe cette synthèse elle est effectivement j'ai vérifié ça elle est sur le site de la préfecture donc on vous dira les procédures ont été respectées on a fait tout ce qu'il fallait pour régulariser mais personne vous l'avez remarqué ni à la préfecture ni chez les porteurs de projet n'ont dit un jour publiquement et bien oui notre dossier il n'est pas terrible au niveau européen il faut qu'on le régularise et donc on va faire la fameuse étude globale et puis vous irez la voir on passe ça en douce dans un document qui parle de mille autres choses ça veut dire qu'il va falloir aller regarder de très près cette étude et puis donner son lancement donc le contentieux européen n'est pas terminé et donc l'étude l'enquête publique aura lieu cet été et le scott de Nantes-Saint-Nazaire sera en principe adopté à l'automne prochain pour être en application le 1er janvier 2017 et donc si on en juge par ce qui est écrit dans le canard enchaîné l'Europe a dit clairement à la France qu'elle ne devait pas commencer les travaux avant la fin de cette procédure-là ce qui est une infraction de notre point de vue il y en a d'autres mais bon celle-là en tout cas personne ne l'a reconnue mais elle existe les bagages alors les pénalités vinci et après je passe la parole pénalités vinci oui madame si l'état s'arrête dans le contrat de concession il y a la possibilité d'arrêter du point de vue de l'état il peut dire stop pour des raisons d'intérêt général si le référendum est gagné par le non bien évidemment tout va s'arrêter puisque en France on respecte toujours les décisions d'un référendum alors dans le contrat c'est marqué c'est marqué que l'on doit calculer le manque à gagner pour le concessionnaire donc ça a été calculé et Jean-Marie va pouvoir vous en dire un mot je lui passe donc tout de suite la parole qu'on a intégré ça dans le neurochip j'étais prête à démarrer donc je m'arrête le contrat c'est une belle pièce de lecture si vous avez des insomnies je vous recommence c'est un bon pavé et le calcul de l'indemnité d'insiliation c'est l'article 81 donc il faut déjà être assez courageux pour arriver jusque là c'est très précis comme le dit Françoise il est prévu de rembourser le manque à gagner actualisé du concessionnaire pour la durée restante et le mot actualisé est important parce qu'il y a 80% des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'actualisé et ça change tout si on oublie d'actualiser on arrive à des montants effrayants qu'on a vu dans la presse Madame Lepage ou on a vu ça dans l'Express 2,2 milliards d'euros l'indemnité d'indemnité 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 alors vous allez me dire et pour vous on a payé 800 et quelques millions bon mais le mot actualisé ça change tout parce que pour une fois les fonctionnaires ont à peu près défendu les intérêts du contribuable ils ont pris un taux d'actualisation qui est assez élevé et au lieu de devoir payer 2,2 milliards d'euros on verra entre 150 et 250 millions d'euros donc c'est pas dramatique et en plus si on résilie faut pas oublier que on arrête plein de choses qui coûtent très cher on arrête les subventions à Vinci on arrête le financement du paro-boupier on arrête le tram-train on arrête les dépenses du syndicat mixte en tout on arrête 500 millions donc on dépense 150 à 250 millions mais on évite d'en dépenser 500 donc finalement c'est une bonne affaire de résilier et en plus on peut aller encore plus loin je sais pas si vous avez vu il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre mais il y a un truc qui est à la mode à l'heure actuelle c'est de privatiser des aéroports et privatiser des aéroports ça rapporte beaucoup 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 d'argent à l'état pour Nice on prévoit 1,8 milliards d'euros pour Lyon on prévoit 1,4 non c'est du pire mais en étant très pessimiste il y a 500 millions d'euros à ramasser en privatisant en tant que temps en fait Jean-Marie veut l'acheter oui si vous riez un peu à 10 euros chacun veut y arriver c'est ça maraud depuis le début en fait il travaille pour acheter la haute ah oui alors si puisque j'ai le micro je garde Genève il y a eu une petite question sur Genève Genève c'est un cas qui est très intéressant parce que c'est pratiquement la dimension de l'entête antique et ça fait plus que ce que vous dites ça fait 16,8 millions de passagers ça fait 200 000 mouvements dont pas mal de petits jets privés les présidents de la Fédération France internationale de football ne prennent pas des mobilettes pour ne s'en dépasser donc il y a beaucoup de fret aussi donc c'est un avancor très compliqué alors la personne qui a été invitée par les aides pour l'Ouest c'était pas le directeur c'était le directeur de l'entretien et lui effectivement il dit que c'est un peu compliqué d'entretenir et on le comprend et c'est quand même une montre suisse assez complexe de l'aéroport de Genève par contre c'est hyper rentable on est très fiers nous qui connaissons les chiffres de notre Atlantique de la rentabilité de notre Atlantique c'est vrai que c'est une mine d'or mais Genève à côté c'est monstrueux de rentabilité qui pourrait donner une double ronde à chaque passager et il n'y a pas encore autant à voir ils peuvent se permettre quand même d'avoir des contraintes et il nous reste de la question piste et bagages et puis après on passe au climat et Genève il n'y a pas besoin de fermer l'aéroport pour entretenir la piste en fermant l'entretien on voulait fermer l'aéroport pendant 3-6 mois concernant le tapis à bagages c'est un point de détail mais ils sont tous pertinents effectivement il est urgent de ne rien faire à l'entretien pour demain déménager dans 4, 5, 7 ans à l'entretien les tapis à bagages sont en très mauvais état concrètement à l'entretien ça tombe très souvent en panne c'est la panique au niveau des bagages les avions partent à l'heure ou alors quand ils partent les passagers et clients n'ont pas leur bagage dans les sous-tabages donc c'est un gros bazar sachez qu'ils sont en entretien permanent sur ces tapis c'est l'état de la charge au concessionnaire actuel à Géo et il y a des travaux en ce moment en cours parce que je crois qu'ils envisagent une nouvelle structure pour les tapis à bagages ça reste à vérifier mais il y a beaucoup de travaux en cours vous ne les voyez pas c'est un problème à regarder et les premiers partis mais là où il y a les fameuses passerelles des suiteuses qui se connectent sur les avions concernant la piste et la réorientation de la piste il y a un document qui a été très avancé très avouqué par la direction générale d'un réseau civile qui a envisagé à la demande de plusieurs opposants de la réorientation de la piste pour ne plus impacter la ville effectivement ça nécessitait l'achat de fonciers 390 hectares j'ai les chiffres ici j'ai les schémas si ça vous intéresse mais la réinstallation aussi des pompiers les servitudes la tour de contrôle il fallait tout déplacer c'était très très compliqué et surtout la première donne c'est que la piste réorientée pour éviter le survol de Nantes donc au lieu de mettre une piste orientée au fin nord-sud on la met est-ouest mais que fait-on des plans locaux d'urbanisme des communes environnantes c'est les Sorinières c'est de l'autre côté la montagne le Pélin etc aucune commune personne n'a pris en compte la gêne l'impact qu'aurait la réorientation d'une piste et enfin cette piste réorientée ne répond plus du tout à des besoins que l'on a c'est-à-dire dès qu'on a du vent et notamment du vent fort à Nantes il est soit du 170 du sud-est ou du 200 ce sont des vents qui sont relativement forts donc les Allemands l'avaient déjà bien compris qu'ils avaient fait un grand champ d'éviation avec une piste qui était un peu plus oblique qu'on aurait été un peu plus parallèle au bras de Loire bon le choix a été fait il y a très très longtemps juste après la guerre de faire une piste plutôt orientée nord-sud on l'appelle 0-3-21 et ça fonctionne très bien comme cela on affronte des gros coups de vent on peut se poser dans des conditions assez épouvantables et des tempêtes ça ne pose aucun problème il n'y a pas de difficulté réorienter la piste il faut oublier cette solution c'est pas fonctionnel c'est pas pratique ça consomme trop de frontiers toute la partie ouest les aéroports actuelles sont toutes vertes les sols sont tellement coulevés de vestiges de guerre plus personne peut y aller mettre un coup de terre c'est une catastrophe voilà alors on passe la parole tout de suite maintenant on change le sujet puis on reviendra sur les autres questions merci excusez-nous bonsoir merci à toutes et tous merci au comité Indre Saint-Herblin d'opposition au projet merci aux gens de l'atelier citoyen donc on a vu que le projet historique avait du plan dans l'air si on peut dire effectivement quand le projet lui-même les capacités de la piste le financement tout ça c'est effectivement un truc qui sont pas très réaliste ce que je vous propose ce soir c'est qu'on change d'un point de regard et qu'on se mette sur les questions du climat on est sorti de la COP21 il y a 3 mois depuis 5, 10, 20 ans les scientifiques du GIEC nous disent il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre donc la question avec ce petit diaporama ça va être de se dire ben quoi représente les émissions de gaz à effet de serre et comment prendre en compte la nécessaire réduction de ces émissions dans le cas du transport aérien un petit mot notre association virage énergie climat est active sur ces questions depuis 6 ans on a fait un scénario de transition au niveau de la région des pays de la Loire économie d'énergie énergie renouvelable et réduction des gaz à effet de serre c'est ce qui vous a permis de prendre en compte quelques ordres de grandeur que je vous propose de passer en revue ce soir alors on émet trop de gaz à effet de serre est-ce qu'on émet trop de un peu est-ce qu'on émet trop de beaucoup donc le premier chiffre c'est si on prend en compte ce que la planète peut admettre en termes de gaz à effet de serre si on se projette par exemple à l'échéance de 2050 en rapport avec le GIEC ou avec les recommandations de la COP21 à savoir ne pas dépasser une augmentation de température de plus 2 voire même ne pas dépasser de plus 1 et demi il faudrait sur la terre en prenant le volume maximal divisé par le fait que nous sommes 7 millions de voisins on ne devrait chacun émettre sur l'année que 1 tonne 6 de gaz à effet de serre voilà l'ordre de grandeur important que l'on va retrouver dans notre présentation mais en France et bien on est déjà beaucoup plus en France selon les calculs et les manières de prendre les statistiques on est entre 8 et 12 tonnes de gaz à effet de serre c'est à dire que si on prend effectivement en moyenne 10 tonnes alors qu'on devrait être à 1 tonne 6 ça veut dire qu'il faut réduire en France nos émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 6 donc c'est pas 1% c'est pas 3% c'est pas 30% mais c'est passé de 100 à 15 divisé par 6 donc voilà bien l'enjeu des recommandations du GIEC et de la COP21 et c'est bien ce nouvel éclairage qui doit nous amener à prendre en compte tous les projets que ce soit le projet de Notre-Dame-des-Landes ou éventuellement des projets de création d'infrastructures routières ou d'autres choses ce soir on reste sur l'aérien alors un moteur d'avion il va utiliser un produit avec du pétrole donc on a un composé caponé la réaction chimique fait qu'on va renvoyer du CO2 dans l'atmosphère mais comme on est en altitude et qu'on n'est pas exactement comme le moteur de voiture on va émettre d'autres composés qui vont aussi avoir une influence en termes de gaz à effet de serre ce qui fait que quand on veut compter les émissions d'un avion que ce soit pour une personne que ce soit pour la totalité d'un avion il faut prendre en compte effectivement le CO2 direct mais il faut prendre en compte aussi toutes les autres émissions qui ont un impact en termes de gaz à effet de serre et les documents du GIEC repris dans certains cas par la direction générale de l'aviation civile disent à partir de l'émission directe de CO2 il faut rajouter un facteur de 2 à 4 donc nous on prendra dans nos calculs un facteur de 2,5 pour passer de l'émission de CO2 à la totalité des gaz à effet de serre donc ne pas raisonner uniquement sur le CO2 de l'avion mais bien sur l'ensemble des conséquences de base à effet de serre alors prenons un vol transatlantique on se met sur le calculateur de la TGAC pour une personne j'insiste bien c'est qu'une personne et non pas l'avion complet on va faire un aller-retour Paris-Détroit ce qui fait environ 13 000 km on prend le calculateur de la TGAC un certain nombre de litres de kérosène et environ une tonne 3 de CO2 mais on n'oublie pas notre coefficient de 2,5 qui fait que l'on arrive pour une personne pour un vol Etats-Unis on arrive à 3 tonnes 2 de gaz à effet de serre c'est 2 fois le quota annuel que chacun doit respecter si on veut respecter les recommandations du GEC et de la COP21 voilà l'ordre de grandeur de ce qui représente le vol en avion alors si on fait un vol plus grand on va émettre beaucoup plus si on fait un vol plus court on va émettre beaucoup moins et on peut être sur un ordre de grandeur pour un vol aux Etats-Unis on émet en un seul vol alors que ce soit 3 jours ou 6 mois on émet l'équivalent de 2 fois notre budget annuel alors qu'est-ce qu'on peut faire on se rend compte que le nombre des émissions de CO2 donc là on a déjà pris en compte le fait qu'il y avait plus de monde dans les avions on a pris en compte les améliorations techniques mais les émissions de CO2 directes liées à l'avion donc on pourrait rajouter le coefficient de 1,5 mais ça ne changerait pas la pente générale en Europe en 15 ans on a multiplié par 2 et au niveau des émissions de gaz à effet de serre mondial le trafic aérien tout seul c'est déjà environ 5% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre sous-entendu ce sont grosso modo les riches qui se déplacent et donc ce sont les minorités de la planète qui polluent déjà de manière importante alors qu'est-ce qu'on peut faire les agrocarburants on sait que ça va se faire au détriment des capacités de production d'aliments pour les populations et le simple fait de produire des agrocarburants qui sont enlevés du marché de la nourriture risque de provoquer une augmentation des prix notamment dans les pays du sud qui sont les premiers à subir les questions de famine et de difficulté d'approvisionnement en céréales la compensation carbone on nous dit qu'effectivement on va planter des arbres les arbres pendant leur croissance récupèrent du CO2 fixe du carbone mais si vous payez pour un arbre aujourd'hui l'arbre il va mettre environ 100 ans à grandir et l'arbre il va stocker du carbone quand il sera dans sa phase de croissance importante grosso modo entre ces 25 et 75 ans donc vous allez payer aujourd'hui pour une éventuelle compensation mais cette compensation ne sera efficace que dans 25 ans donc à court terme ça ne résout pas le problème de la diminution des gaz à effet de serre d'origine aérienne et en plus on se rend compte à travers des études d'ONG comme les Amis de la Terre que ces projets sont mis en place par les grandes sociétés sur un volet uniquement administratif pour dire on fait de la compensation carbone mais au détriment des modes de vie des populations locales il y a eu une étude des Amis de la Terre par exemple sur Madagascar donc ces deux solutions dans son port on a parlé effectivement des améliorations de consommation des avions on voit effectivement que depuis les années 60 on a beaucoup diminué mais on arrive au qui est presque plate c'est à dire que les futures améliorations vont être faibles parce que le kérosène ça coûte cher donc il a fallu déjà que les compagnies aériennes et les motoristes fassent des évolutions pour diminuer ce coût du carburant si on prend en compte l'ensemble des émissions l'ensemble des consommations de carburant dans les années à venir et bien effectivement entre 2010 et 2050 on voit qu'on va continuer à augmenter à consommer du carburant donc à émettre des gaz à effet de serre donc les améliorations techniques possibles seront largement insuffisantes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre le problème n'est pas de rester stable pour l'aviation mais le problème c'est pour l'aviation comme pour tous les autres secteurs habitat, transport l'industrie tertiaire et l'agriculture tous les secteurs doivent faire un effort très fort de réduction de gaz à effet de serre donc actuellement on n'y est pas alors pour nous il faut diminuer fortement le trafic aérien ça veut dire qu'effectivement au niveau des départs en vacances on ira moins loin on ira moins souvent quand on est effectivement pour des motifs de travail ou d'organisme ou de conférence à téléconférence où au lieu d'avoir deux ou trois personnes tous les ans on ira moins souvent donc ça ça va être au niveau du nombre de déplacements après ça au niveau réglementaire il faut savoir que le trafic aérien n'est pas pris en compte dans les mécanismes que ce soit les mécanismes de Kyoto ou de la COP21 donc les vendeurs d'avions et l'industrie de l'aéronautique disent ouais ouais on va se débrouiller nous-mêmes mais ils n'ont pas de contraintes explicites qui les obligent à faire telle et telle réduction dans le temps avion on doit avoir des contraintes comme sur les voitures ou sur les camions en disant malgré les logiciels de Volkswagen on va vous demander de diminuer de manière précise financiers on a vu que nos impôts financent Vinci ou bien vont financer une partie des infrastructures ou des choses comme ça et effectivement comme sur l'ensemble de ce qui a une influence en termes d'énergie et de gaz à effet de serre il faudrait qu'il y ait une taxe sur le kérosène et sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites par l'aérien en résumé nouveaux aéroports pour nous non reconversion d'une partie du transport aérien oui donc effectivement on n'est plus seulement dans une vision historique du projet tel qu'elle a été pris effectivement depuis le 20 ou 10 ans mais si on prend en compte les contraintes du climat rappelées par les scientifiques du GIEC et par la COP21 pour nous il faut diminuer fortement le trafic à l'air voilà Françoise me glissait qu'on allait pouvoir au lieu de réaménager la piste de Nantes-Atlantique planter des arbres dessus et voilà on a trouvé la solution donc c'était fort intéressant et c'est vrai que ça nous renvoie tous à nos pratiques où est-ce qu'on va en vacances quand est-ce qu'on prend l'avion et est-ce qu'il ne faut pas réduire nos affaires bon allez-y monsieur j'en ai cité alors je vais amener une diapo sur le goûté social oui ce serait une question c'est sur la fermeture de Nantes-Atlantique si notre ambiance devait se faire je pense que c'est une question essentielle et que les portes de projet il faut absolument obligé les portes de projet de se prononcer pour que le public en soit averti je pense que c'est une question essentielle par contre moi je voudrais rappeler un fait c'est-à-dire que j'ai assisté à toutes les réunions du projet dont lui dans la présence de monsieur Pierre Bruneau c'était au mal des congrès et je me souviens de lui avoir posé cette question à savoir s'il s'agissait bien d'un transfert d'activité vous avez bien précisé qu'il s'agissait d'un transfert d'activité et il avait précisé que l'état ne s'engagerait à la seule condition que Nantes-Atlantique fermerait si notre demande se faisait voilà exactement les termes de monsieur Pierre Bruneau président de la commission je voudrais bien exactement savoir ce qu'il y en a aujourd'hui puisque vous me parlez aujourd'hui que éventuellement Nantes-Atlantique continuerait ses activités et surtout bien précisé aux Nantes-Atlantiques que Nantes-Atlantique continuerait va continuer ses activités c'est très important que le public le sache c'est une question non c'est pas le sujet de démonstration c'est pas grave c'est un sujet de ne pas le connaître une autre question ? non allez bonsoir je voulais savoir comment Aegean Vinci avait changé son projet puisqu'à l'origine ils avaient prévu des pistes de 3 km 300 et pour réduire leur budget donc ils ont diminué la dimension des pistes ça c'est un point parce que beaucoup de gens que je rencontre sont restés sur ce premier projet qui doit être de l'origine des années 2000 et beaucoup de gens que je rencontre sont toujours sur l'avion qui va à Shanghai ou à l'autre bout du monde sont restés sur ce premier projet et c'est un point je crois où tout le monde doit avertir je dirais son voisin et tous les gens qu'ils rencontrent sur le fait que Nantes Atlantique est le même projet de la même dimension que Notre-Dame-des-Landes beaucoup beaucoup de gens croient que Notre-Dame-des-Landes sera beaucoup plus grand et bien moi je fais la distribution des tracts d'une façon exponentielle je les mets dans les boîtes aux lettres des auto-écoles des coiffeurs des kinés des gens qui voient du monde pour qu'ils puissent diffuser même si c'est s'il fallait faire un entretien de Nantes Atlantique des pistes comment ça se passe est-ce qu'il faudrait fermer l'aéroport pendant quelques mois oui pour répondre je ne pourrais pas forcément répondre à votre question monsieur sur ce qu'il en est du transfert d'activité alors c'est vrai qu'il faut être très vigilant sur la fameuse question du référendum parce que aux dernières nouvelles ce qu'on en a lu dans les journaux c'est qu'on nous dit la question sera êtes-vous pour ou contre le transfert le mot transfert effectivement n'est pas innocent parce qu'au début du projet alors c'est vrai que le projet il a énormément évolué entre les années 90 et maintenant c'est vrai qu'on avait des pistes à 3300 mètres qu'on avait des choses pharaoniques et puis plus ça allait plus on avançait dans le temps plus le projet se rétrécissait c'est bizarre d'ailleurs et puis là c'est pareil pour cette histoire de transfert on nous avait dit transfert donc fermeture de Nantes Atlantique fermeture totale et puis petit à petit on s'est rendu compte que bah non il fallait garder la piste de Nantes Atlantique pour de toute façon faciliter le travail d'Airbus Airbus sans piste c'est même pas la peine d'y penser ça veut dire Airbus ferme demain si on ferme la piste donc les hommes politiques et les porteurs de projets ils sont pas innocents si on dit Airbus va fermer alors qu'on nous dit création d'emploi là c'est tout de suite et immédiatement 2300 personnes qui travaillent à Airbus qui sont à la rue donc on va pas dire bah non la piste ne va pas rester ils ne peuvent plus dire cela donc du coup effectivement vous avez raison il faut être vigilant sur cette histoire c'est vrai qu'il y a 20 ans on nous parlait de transfert maintenant on ne parle plus vraiment de transfert donc c'est aussi un mensonge puisque si c'est plus un transfert c'est plus une création or l'Europe si je me souviens bien oui c'est le gros de l'environnement qui dit qu'il ne peut plus y avoir de création d'aéroports donc voilà on est toujours en pleine manipulation en plein mensonge et nous on se débat là dedans moi je vous ai dit moi je ne connaissais rien au sujet quand j'ai travaillé quand j'ai commencé à travailler sur l'atelier citoyen et plus on gratte le dossier plus on se rend compte des mensonges et ce qu'on a fait nous il faudrait que tout le monde le fasse mais c'est très compliqué d'aller piocher comme ça à droite à gauche dans tous les écrits parce que finalement il y a un peu tout un peu tout partout comme disait Françoise c'est le saucissonnage donc il faut aller trouver un dossier à la chambre de commerce et de l'industrie il faut aller trouver un dossier dans le métropole et puis après il faut mettre tout ça en bout alors quand on n'est pas des spécialistes c'est encore plus compliqué que quand on le dit évidemment alors sur les modifications par rapport à la piste effectivement au moment du débat public et même au moment de l'enquête publique de 2007 il était prévu des pistes de 3600 mètres précisément pour faire atterrir les gros porteurs puisque l'on rêvait de l'A380 venant à Notre-Dame-des-Lambres ce qui s'est passé c'est aussi c'est comme le secret entre l'Europe et la France c'est le secret de la discussion au moment du contrat de concession au moment du contrat de concession l'état a fait un cahier des charges la fameuse direction générale de l'aviation civile a fait un cahier des charges que nous n'avons jamais pu voir c'est à dire qu'elle a elle a proposé à des gros constructeurs la réalisation et la gestion de ce nouvel aéroport elle leur a donné un cahier des charges nous ne l'avons pas vu dans ce cahier des charges il est probable enfin on suppose qu'il y avait des pistes à 3600 mètres puisque c'est ce qu'on nous avait vendu au moment du débat public et au moment de l'enquête d'utilité publique mais ensuite il y a discussion entre les gens qui ont répondu à l'appel d'offres et l'état et ensuite l'état a signé un contrat de concession donc là le contrat de concession est public vous pouvez le voir et c'est là que nous avons découvert à notre grande surprise parce qu'au début d'ailleurs on n'y pense même pas à aller vérifier on se dit bah oui là les pistes elles font 3600 puisque c'était ce qui était prévu et puis en fait c'est en ouvrant le contrat de concession qu'on s'aperçoit que la piste nord fait 2900 mètres et la piste sud 2750 je ne sais pas si 50 ça va alors il faut reconnaître puisqu'il faut toujours tout dire qu'il y aurait la place pour agrandir la piste de 2900 mètres et qu'elle est même c'est prévu dans le planning en 2052 en 2052 ce qui veut dire que Vinci a sans doute beaucoup de défauts mais il a au-delà de la réalité c'est à dire que lui il sait très bien qu'il n'y aura pas de gros porteurs et donc il a réussi dans la négociation qui s'appelle le dialogue compétitif parce qu'il faut connaître les noms c'est très mignon ça s'appelle un dialogue compétitif lorsque l'état discute avec les trois personnes ou les trois groupes qui veulent construire et donc c'est celui qui est le meilleur qui est choisi normalement donc dans ce dialogue compétitif l'état a dû reconnaître probablement que Vinci avait raison et qu'avant 2052 il n'y aurait pas besoin d'une piste de 3600 mètres donc nous supposons que c'est ça puisque mais là encore on ne l'a pas dit et donc beaucoup de gens sont toujours persuadés que la 380 pourrait se poser à pleine charge à Notre-Dame-des-Lambres il s'est posé à Bouguenay je vous le rappelle parce que vous ne l'avez peut-être pas vu mais il s'est posé il n'était pas à pleine charge mais il s'est posé parce qu'il est construit dans l'usine d'à côté et que le directeur de l'usine voulait absolument que l'air bus à 380 vienne sur le site et il m'a dit parce qu'à l'époque j'étais encore à la mairie il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de mal non pas pour faire poser l'air bus mais parce que personne ne voulait que l'air bus à cause du fait qu'on disait qu'on ne pouvait pas le poser à Bouguenay mais enfin quand le directeur de l'usine air bus veut quelque chose il l'obtient donc l'air bus s'est posé à Bouguenay à vide alors sur la fermeture je vais rajouter quand même quelques petites bricoles à ce que c'est dit avant le fait qu'on maintient la piste pour l'air bus il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas mais on maintient la piste aussi pour un autre utilisateur qui n'est pas du tout de la même dimension parce que l'air bus on vous dit oui je ne suis rien il y a 3 Beluga par semaine là ça ne va gêner personne l'autre utilisateur qui avance masqué comme dirait l'autre c'est l'aéroclub il y a 16 000 mouvements par an et personne ne le dit mais il y a tout lieu de croire que si on maintient la piste pour l'air bus il y aura l'aéroclub donc tes petits tours de piste qui agacent beaucoup les voisins le week-end ça va continuer il y a des grosses chances que ça continue bon alors sinon oui le sujet sur lequel il y avait une autre question c'était quand on fait les travaux de la piste est-ce qu'il faut fermer l'aéroport il y a deux cas de figure quand vous avez un aéroport multi-piste avec des gros travaux à faire sur la piste vous en fermez une et vous utilisez les autres par contre quand vous regardez ce qui se passe dans les autres aéroports monopiste les travaux se font toujours la nuit et il n'y a pas de fermeture d'aéroport Thierry parlait tout à l'heure de Genève Genève il y a une seule piste tous les entretiens de piste depuis 1960 ont eu lieu la nuit il n'y a jamais eu de fermeture de Genève la piste de Nantes c'est dans le schéma de la DGAC ils disent elle est pourrie il faut tout refaire il faut tout casser etc c'est totalement faux là on le sait très bien il y a une infrastructure très solide merci nos voisins d'Outrevin quand il y a une belle plaque de béton armé avec une grosse armature elle n'a pas bougé d'un quart de poil donc il n'y a aucun besoin un petit refus de resurface comme d'ailleurs il s'en est passé un cet été ça ne s'est pas trop dit mais au mois de juin il y a eu un certain nombre de nuits qui ont été occupées pour resurfacer une partie de la piste ça se fait très couramment parce qu'on m'en met on est toujours à soi il faut reconnaître que c'est plus facile quand on ferme ça c'est sûr c'est plus facile quand on a deux pistes et c'est plus facile de fermer mais quand quand le business doit marcher ils arrivent à le faire donc ça coûte un peu plus cher probablement de faire la nuit mais en tout cas à Genève ils font des blocs c'est par blocs ils préparent des blocs et la piste est faite en morceaux en quelque sorte et ils les mettent nuit après nuit donc c'est sans doute possible ici aussi juste une info sur le côté social du trafic aérien on a parlé effectivement de projets techniques financiers on a parlé du climat on voit bien sur cette carte que grosso modo ce sont les riches qui s'envolent les Etats-Unis l'Europe et l'Asie le plus sud-est si on revient en France ben effectivement pour ceux qui prennent l'avion pendant leurs vacances une minorité 5% génère 50% des gaz à effet de serre d'origine avion pendant les vacances donc derrière le projet technique et les recommandations écologiques il y a aussi un projet social il faudra aussi en discuter si on se projette dans une autre société mais quand on regarde la question sur la plate internet ce serait l'occasion de parler de l'ensemble de la transition énergétique ce soir on est uniquement sur l'avion mais effectivement on pourrait parler internet on pourrait parler de l'habitat du transport de tout ça on reste sur l'avion à quel point quand on regarde les tarifs proposés par Volotea vous avez vu en ce moment il y a des grands panneaux publicitaires on part à 29 euros c'est en avion ça pose quand même beaucoup de questions ça aussi comment fonctionne ce modèle c'est la prochaine c'est le nom à vous à vous Françoise mon merveilleux livre qui vient de sortir qui est sur la table de tout près c'est là-bas justement merci Philippe de faire de la pub il me semble qu'à un moment donné que tu parles sur la méthode d'atterrissage que les avions rongeaient la Loire davantage que maintenant on pourrait être tôt où j'ai rêvé non non ça n'a pas rêvé il y a 15 ans les avions arrivaient en survolant la Loire parce qu'ils arrivaient à vue mais là c'est le pilote qui va parler effectivement il y a 15 ans on ne survolait pas la ville de Nantes comme aujourd'hui ça c'est sûr alors après il y a eu des choix qui ont été faits par la direction générale de l'avion civile avant on dispersait les trajectoires des avions c'est-à-dire qu'on les éclatait un petit peu partout on arrosait de bruit beaucoup beaucoup de monde on infectait énormément de personnes au sol il y a un choix qui a été fait de normaliser les trajectoires de les rigidifier et aujourd'hui on passe presque toujours 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 au même endroit donc on va impacter plus fortement les mêmes personnes mais on ne disperse plus le bruit c'est une politique qui est menée partout sur la planète aujourd'hui on va mettre des avions un peu partout on les met sur un même train sur un même rail celui qui est en dessous il n'y a pas de chance il ne faut pas être de sous effectivement il y a des personnes qui sont très très fortement impactées autour de lui et à Nantes ces trajectoires évoluent compte tenu là aussi sur les lobbies souvent des contraintes environnementales sachez qu'il y a quelques petits jours à Lille où il y a un trafic de croissance le 11 ou 12ème report de France tous les trajectoires viennent de changer pour éviter toute petite bourgade même à 500 habitants parce qu'on a impacté on faisait trop de bruit toujours sur les mêmes et tout a changé c'est vraiment possible il suffit de modifier des traits sur une carte on a des coordonnées géographiques nous on n'a pas de point en point le système la trajectoire c'est une facilité déconcertante les départs vers le sud au départ de l'île montant quantique aujourd'hui avant on est très rapidement par la gauche principalement on se relève au Lyon on passe entre Ponce-Saint-Mantin et la Chauffelière pour ceux qui localisent aujourd'hui on a modifié les trajectoires on impact systématiquement on passait à la Chauffelière et ils ne sont pas contents mais ils ont de bonnes raisons par contre le plan de Janssen n'a pas été modifié en conséquence et il y a une autre autorité en France une très autre autorité qui s'appelle la CNUSA qui est un grand gendarme complètement indépendante qui surveille toutes nos trajectoires 100% de nos trajectoires si vous déposez une plainte elle sera instruite systématiquement et si jamais nous on a dérogé aux règles et aux trajectoires on se prend des prunes mais c'est entre 40 000 et 60 000 bon c'est pas une blagounette sachant qu'on chasse le kilogramme d'économie en carburant pour un petit litre on récolte pousser un château de Gaspi matin millier soir dans une compagnie aérienne sortir d'une trajectoire ça ne s'improvise pas et ça a un coût terrible donc on a choisi de normaliser les trajectoires on impose des avions toujours sur les mêmes trajectoires et contrairement à ce que quelques personnes ont tendance à croire on lit ça sur des forums sur internet non les pilotes ne choisissent pas la trajectoire et on ne fait pas tout et n'importe quoi elles sont normalisées après les contrôleurs aériens qui ont leurs raisons impérieuses particulièrement à la sécurité peuvent faire dévier un avion de trajectoire à droite ou à gauche et on n'interdit pas un avion de chasse militaire à 20h45 de faire un passage au-dessus de la ville de Nantes ça nous est arrivé je pense que je pourrais parier je m'habillais que plus de la moitié des personnes ici ont entendu un avion de chasse passer il y a environ 12 à 14 mois au-dessus de la ville à 20h45 il y a un secret défense c'est l'entraînement et puis peut-être qu'il y avait un danger imminent je voulais juste rajouter parce qu'on disait oui c'est pas de chance d'être en dessous les deux villes impactées c'est Bouguenay les Couets très impactées par le bruit et Saint-Aignan de Grand-Lieu donc effectivement Nantes on voit passer des avions et on les entend ok mais le bruit vraiment le plus fort c'est Bouguenay et Saint-Aignan je le disais tout à l'heure on préférait que les avions ne fassent pas de bruit mais ces deux communes-là doivent leur richesse à l'aéroport à l'aéroport et à Airbus Bouguenay c'est Airbus Bouguenay est une commune qui était une commune de Jean-Rodeste qui est une commune de Jean-Rodeste mais qui est une commune riche grâce à Airbus puisque nous c'est Airbus qui apportait beaucoup de taxes professionnelles et puis derrière ce qui compense la taxe professionnelle et Saint-Aignan Grandlieu qui se plaint de ne pas pouvoir se développer est une ville de 5000 habitants qui a des structures de villes de 15000 parce que eux c'est le domaine d'activité aéroportuaire c'est-à-dire c'est toute la zone d'activité qui est autour de l'aéroport donc oui on a du bruit mais c'est un bruit qui nous a rapporté beaucoup de moyens matériels et qui donc permet à ces deux communes-là d'offrir à leur population des services que n'ont pas bien d'autres communes et effectivement comme maire c'est normal qu'on se batte pour qu'on vive le mieux possible avec l'aéroport moi on s'est bagarré pour avoir des aides à l'insonorisation et il faut savoir que sur les 1700 logements dont parlait tout à l'heure Thierry il y en a 900 qui aujourd'hui ont eu des aides financières non négligeables c'est non négligeable pour changer toutes les menuiseries pour faire de l'isolation des combles et donc oui effectivement en plein été dans votre jardin à Bourgnais et à Saint-Aignan si vous êtes sous les avions vous avez le bruit des avions mais il y a des tas de gens qui ont le bruit routier qui n'ont rien comme aide voilà et donc c'est un inconvénient mais il faut peser aussi l'avantage que ça a apporté à ces communes donc il faut avoir un peu la reconnaissance de temps en temps du ventre les murs anti-bruits sont pas efficaces les murs anti-bruits c'est pour les routes oui voilà pour les routes mais sont pas efficaces c'est efficace pour les maisons qui sont tous derrière pour revenir juste en deux mots pour revenir sur le prix des vols low cost il faut savoir qu'il y a une négociation très fréquente entre les compagnies low cost et les collectivités locales pour dire si vous voulez on atterrisse parce que vous avez plein plein d'économies dans votre ville il faut que vous participiez et ça il faut qu'on le dénonce et sur l'importance que représentent les vols low cost sur l'antatlantique rappelons qu'il y a cette idée de mettre en réseau les aéroports de l'ouest pour justement désenclaver l'antatlantique qu'il n'y ait plus ce chantage à la montée exponentielle des passagers de tant plus on sait que les mouvements eux ne demandent pas d'autres questions ? personne ne parle du référendum ? alors ? alors ? c'est un bon sens pour l'avant avant que vous parlez du référendum et que tout le monde s'en aille je vous précise qu'il y aura un petit coup à voir au bout de la salle grâce à nos amis du comité de Chantenay que vous avez avec un peu de littérature dont le livre de Françoise qui se fait un plaisir de le dédicacer j'en souviens et puis vous avez aussi sur la même table une liste vous pouvez vous inscrire sur une liste si vous voulez recevoir l'information ou participer au comité d'ici puisque nous je suis d'à côté comme vous qui veut attaquer sur les questions d'actualité et puis vous avez aussi la possibilité de participer aux prés organisations de cette soirée il y aura un oreiller des frais d'oreillers à la sortie des frais d'oreillers pour vous préparer à des frais d'oreillers bon alors on attaque nous vous voulez vous voulez rentrer sur l'actualité je la résume je la résume oui je la résume plus habité vous avez tout vu le journal mais enfin nous avons quand même depuis le début d'année il y a une expulsion prononcée contre les habitants historiques qui a quand même été la cause des grosses manifestations que nous avons organisées en janvier en janvier on n'arrête plus et puis il y a deux choses importantes la première qui nous a fait grand plaisir et qui nous donnait l'espoir c'est l'inspection demandée par Ségolène Royal parce que Ségolène Royal pour la première fois nous a fait recevoir enfin vu Ségolène Royal en direct mais nous a fait recevoir et elle a missionné donc trois inspecteurs pour remettre à plat semble-t-il le dossier et en tout cas pour voir s'il n'y a pas des alternatives l'optimisation de Nantes Atlantique et la mise en réseau c'est dans la lettre de mission des trois inspecteurs la mise en réseau dont tu parlais c'est-à-dire Rennes Nantes Atlantique Saint-Nazaire Marseille Angers-Marsé etc. je le dis parce que c'est important aussi monsieur disait qu'il faut qu'on fasse connaître aux gens le fait que c'est pas forcément un transfert je vous rappelle que c'est pas non plus l'aéroport du Grand Ouest parce que pendant un temps on a dit aéroport du Grand Ouest ce qui aurait impliqué ou ce qui impliquerait la fermeture d'autres aéroports et notamment Rennes qui va être en concurrence directe avec Notre-Dame-des-Lances Notre-Dame-des-Lances se faisait Rennes et aussi comme gestionnaire le même groupe Vinci donc on peut tout à fait imaginer un réseau donc cette inspection qui avait été demandée par Ségolène Royal était pour nous une bouffée d'oxygène on s'est dit ah il va peut-être y avoir quelque chose et comme décidément à chaque fois qu'il y a une petite ouverture il se passe aussitôt autre chose pour revenir nous saper le moral juste derrière le 11 février précisément François Hollande a annoncé la tenue d'un référendum alors il a prononcé le mot référendum alors ensuite tous les juristes se sont accrochés au texte et on dit ça ne peut pas être un référendum au niveau national parce que ça ne touche que la constitution etc ça ne peut pas être une consultation un référendum d'initiative locale puisque c'est un projet d'état donc c'est un objet juridique non identifié on ne sait pas trop ce que c'était mais évidemment c'est sans compter sur ce que permet en ce moment l'état d'urgence la loi Macron et tout ça c'est à dire les ordonnances parce que les ordonnances c'est quand même un truc très pratique ça permet de les différer vite et sans passer par les arcades habituels parlementaires donc il y a un projet d'ordonnance enfin une ordonnance qui est qui est en cours là et qui va passer juste devant le conseil d'état avant d'être officiel et donc qui propose que l'état organise ce référendum d'initiative locale donc qui va être d'initiative d'état mais qui va donc être légalement possible alors sans valeur décisionnelle qui serait donc demandée par l'état puisque en fait ils avaient d'abord essayé de le faire porter par le département notamment je crois qu'il y a eu des pressions assez fortes pour que ce soit le département qui l'organise mais finalement le département a dit c'est pas mon affaire donc c'est l'état qui va le décider qui est censé l'organiser quelles seront les modalités pratiques bah écoutez on va attendre de voir le texte le collectif d'élus que je compréside a écrit on a écrit samedi on était en la temblée générale samedi donc on a fait la lettre juste dans la foulée on a écrit au président de la république pour lui rappeler plusieurs choses d'une part qu'il nous semble qu'on ne sort pas d'un dossier qui est mensonger depuis le début dans lequel il y a beaucoup beaucoup de choses fausses ou qui ont été modifiées ou on n'en sort pas par un référendum on en sort d'abord par la mise à plat et par la vérité bon et visiblement on n'a pas été entendu et puis après on a posé toute une série de questions pratiques qui sera il y aura-t-il une campagne officielle il y aura-t-il des documents envoyés aux électeurs le périmètre choisi bon il a été annoncé comme étant celui de la loi authentique il ne nous paraît pas incohérent ni avec le fait que ce soit un projet d'état ni avec le fait que les deux régions Bretagne et Pays-Loire financent bon alors on pose la question enfin vous avez compris pourquoi ça serait la loi authentique on a demandé donc s'il y aurait des documents s'il y aurait une campagne officielle quels seraient les moyens matériels et financiers des deux parties parce que si c'est l'argent public et l'argent privé qui coule à flot pour la campagne publicitaire en face on va avoir du mal quand même et enfin on a demandé aussi qui serait garant de l'impartialité des médias dans cette campagne qui s'annonce rapide mais compte tenu de tout ce que nous avons déjà vécu nous avons beaucoup de questions alors nous n'avons pas beaucoup d'espoir non plus d'avoir de bonnes réponses mais nous avons quand même écrit comme d'habitude pour faire la promotion pour un nouveau voilà alors maintenant à vous je résume ici attendez attendez au micro parce que moi je ne vous entends pas mais les gens m'étonnent ici dans tous les atouts de c'est un outil comme ça que sur ces numis on a pu pouvoir construire vous possédez pour un petit terrain de 100 mètres de 100 mètres paris ils vont vous dire ah non il est une autre question que vous construisez sur des zones humides c'est vrai et eux autres ils vont le voir et on va prendre des noirs sur des zones humides c'est vrai pas de droit c'est vrai on n'a pas le droit de réussir la population n'a pas le droit de réussir et si c'est égal non on n'a pas le droit et puis ça fait 2-3 ans moi j'avais aperçu sur les journaux que 71% ou 73% étaient contre l'aéroport pourquoi maintenant on demande un référendum on va prendre 2-3 questions la question marche on est là non moi je voudrais simplement vous poser cette question et maintenant et maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est ça je pense c'est une question essentielle parce que moi j'ai été absorbé de chiffres de trucs et je n'avais pas besoin d'être convaincu parce que j'y étais quand je suis arrivé ici ah bah oui c'est ça donc maintenant ce qu'il faut faire c'est à la limite c'est convaincre qu'on va apporter des réponses des vraies réponses à des gens qui ont survolé le club sans vraiment approfondir donc nous on a peut-être des questions des réponses à leur donner des vraies réponses vous avez dit que j'ai eu des penses certainement puisque depuis le projet a été élaboré il y a plein d'informations qui nous est venue et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on nous avait dit au moment de l'élaboration du 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 de l'aéroport donc maintenant je pense qu'il faut mettre en avant tous les 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 tout ce qui ont mis en avant les porteurs de projet il faut tous les prendre un par un il faut tous les descendre oui c'est très facile à faire pas les porteurs de projet d'accord vous voyez bien ce que je veux dire même les porteurs de projet c'est pas très grave d'accord et c'est surtout que c'est très facile à faire c'est très très facile à faire si 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 on a des on a des arguments nous avons des arguments donc il faut absolument les mettre en avant c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire c'est pour la peine d'aller chercher ailleurs il faut les prendre sur leur propre terrain c'est ce qu'il faut faire c'était le but monsieur de l'atelier citoyen de mettre justement en avant nos arguments on a fait un travail qui est quand même consistant mais il n'a pas beaucoup été repris dans la presse quand même et on n'a pas eu beaucoup de réactions c'est ça que je disais finalement pourquoi vous confère notre programme des langues à qui profite cette gamgée annoncée ah ah allez une dernière et puis on fait un petit oui oui c'est encore moi pour parler du référendum ouais je suppose que vous êtes en contact avec des hommes politiques députés et sénateurs est-ce que vous leur demandez d'avoir ou est-ce que vous vous leur demandez d'avoir une seule ligne un seul avis et non pas une véritable cacophonie de chaque personne entre précédemment ceux qui voulaient un référendum et ceux qui n'en voulaient pas et aujourd'hui monsieur Plasset qui fait une déclaration au MIGA ah oui bon alors on s'arrête là parce qu'il y a déjà trop de choses on prendra une vague de questions après mais il y en a tellement là la loi sur l'eau madame vous avez parfaitement raison de rappeler qu'effectivement l'État est extrêmement scrupuleux et c'est très bien par rapport à tous les projets qui touchent les zones humides parce qu'on a beaucoup trop détruit de zones humides en revanche sur Notre-Dame-des-Landes il a l'air de s'exonérer totalement de cette affaire mais vous savez bien pourquoi c'est parce qu'ils sont prisonniers de cette acquisition foncière d'il y a 50 ans voilà et ils n'arrivent pas à sortir de ce truc là et donc ils détournent la loi alors je rappelle aussi à tout le monde que tous les recours ne sont pas jugés contrairement à ce que disent aussi les porteurs de projets et le recours loi sur l'eau et destruction des espèces protégées n'est pas terminé puisque en première instance nous avons perdu mais qu'en France il y a trois temps dans un recours juridique la première instance l'appelle et éventuellement le conseil d'état ou la cour de cassation donc nous nous considérons et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très problématique de demander aux gens s'ils sont pour ou contre franchir un feu rouge nous considérons que ce projet est une infraction à la loi sur l'eau si on le fait ce projet ça veut dire qu'il n'y a plus de loi sur l'eau en France donc c'est très ennuyeux d'aller demander aux gens si vous êtes pour ou contre ce projet alors que de notre point de vue il n'est pas légal bon je referme la parenthèse en tout cas vous avez parfaitement raison sur les arguments vous avez raison aussi monsieur il faut qu'on martèle quelques arguments moi je sais déjà qu'elles sont enfin je pense que vous les avez entendues ceux qui vont marquer beaucoup et que les porteurs de projet répètent à l'envie c'est l'argument de l'emploi parce que nous sommes dans une période difficile où beaucoup de gens sont au chômage et où beaucoup croient encore que les solutions d'avant-hier c'est à dire un grand chantier quel que soit le chantier va sauver l'emploi en France bon le problème de l'emploi est vaste on va pas le régler ce soir loin de là mais enfin il faudra tout tout tard qu'on se demande d'abord quelle est la perte du chantier quoi parce que sinon autant vider la mer à la petite cuillère ou nettoyer le plastique qui est dans la mer à la petite cuillère ça serait sans doute plus utile pour l'emploi donc il y aura l'argument de l'emploi donc il faut absolument que les arguments et les chiffres qu'on vous a donnés soient dans vos têtes pour pouvoir réagir il y aura il faut marteler la question de l'argent public parce qu'il y a la moitié des citoyens au moins de ce département qui n'imaginent pas un instant qu'ils vont prêter leur argent à Vinci quand même et ça il faut le dire il y a la question du lac de Grandlieu le lac de Grandlieu on n'en peut plus de cet argument l'aéroport de Nantes Atlantique ne menace absolument pas le lac de Grandlieu le problème du lac de Grandlieu c'est la qualité de l'eau c'est la qualité de l'eau c'est à dire la pollution urbaine et la pollution agricole les avions ne posent aucun problème aux héros cendrés et aux grandes égrènes et vice versa ils ne bougent pas en revanche si vous vous y allez si vous vous y allez vous parlez alors là les oiseaux s'envolent il y a deux deux preuves à cela un les lettres récurrentes qu'a faites Loïc Marion qui est le spécialiste c'est l'enfant du pays en plus il a vécu ici à Bougnet et il a passé sa vie sur le lac de Grandlieu donc il a écrit à Manuel Valls il a écrit à la commission du dialogue il a écrit à tout le monde pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec le lac de Grandlieu et nous venons de découvrir aussi que la DREAL c'est à dire un des services de l'état dit la même chose mais là aussi il le préfère la mis bien sous la pile voilà parce que ça fait tellement c'est un tellement bon argument que Manuel Valls répète à longueur de journée le lac de Grandlieu zone Natura 2000 donc il faut absolument que vous soyez capable de répondre à cette question là au contraire l'aéroport protège le lac dans le sens où il empêche justement la commune de Saint-Tézion de trop grossir et puis la saturation mais la saturation prétendue on vous a assez montré donc oui effectivement il y a quelques arguments le problème si vous voulez c'est le mode de passage de ces arguments parce qu'on voit bien que si on lit si on se plonge dans le dossier ok mais il y a tellement de gens qui ne l'ont pas lu il faut qu'on trouve aussi d'autres manières de faire passer ces messages alors on fait appel au talent de dessinateur de clown parce que peut-être qu'il faut le faire passer en riant enfin je ne sais pas moi mais il faut qu'on réussisse à faire passer tous ces messages tout ce qu'on a dit moi je ressortais ça l'argumentaire il date de 2013 il est complet normalement quand on a lu ça on doit être absolument perturbé par ce projet mais vous voyez bien que les habitants de Loire Atlantique ne vont pas tous le lire avant d'aller éventuellement voter pour ceux qui vont voter alors après à qui profite le crime quelqu'un a posé cette question là bon à qui profite le crime c'est toujours les capitalistes non c'est pas vrai en fait c'est pas vrai il y a eu une commission finance à l'atelier citoyen et on a recalculé le plan d'affaires tel que Vinci l'avait fait pendant le travail des Landes mais dans l'hypothèse du maintien à Nantes Atlantique et on a regardé qui profite du maintien à Nantes Atlantique et alors bizarrement là vous allez tomber ainsi par terre Vinci a tout intérêt à rester Nantes Atlantique c'est bien plus rentable pour Vinci de rester Nantes Atlantique l'Etat a tout intérêt à ce qu'on reste à Nantes Atlantique parce que comme Vinci gagne beaucoup d'argent ils vont payer beaucoup d'impôts sur nos revenus sur les sociétés excusez-moi mais ceux qui gagnent le plus c'est vous et moi c'est les contribuables parce que si on fait Notre-Dame-des-Landes vous l'expliquez il y a quand même tout un tas de subventions de train de train à financer de tour de contrôle à construire de parons routiers à construire etc. tout ça c'est nous qui payons donc les collectivités locales c'est-à-dire nous l'Etat les impôts etc. c'est énorme la différence et finalement il y a quand même un gagnant à Notre-Dame-des-Landes mais ça il faut bien le chercher parce qu'il est caché M. François Hollande nous l'a dit il est caché il n'a pas de visage c'est la finance en fait c'est les banques et pourquoi les banques gagnent à ce qu'on fasse Notre-Dame-des-Landes parce qu'il y a un endettement énorme c'est faramineux je suis chef d'entreprise l'endettement d'un chef d'entreprise c'est tout qu'on regarde tous les jours l'endettement de Notre-Dame-des-Landes quand on est mis en service c'est 5 fois le chiffre d'affaires c'est juste pas possible si vous connaissez d'autres sortes entreprises posez-lui la question est-ce que tu es capable de t'endetter 5 fois ton chiffre d'affaires c'est pas possible donc évidemment ça coûte horriblement cher les banquiers prennent le taux d'intérêt très important même si c'est le groupe Vinci on est fait par Vinci non ? oui seulement alors il y a Vinci bien sûr des collectivités locales etc parce que comme on ne paye pas assez d'impôts pour payer plus de dépenses de l'Etat il y a aussi de la dette de l'Etat mais les banquiers évidemment gagnent beaucoup d'argent en frais financiers en intérêts etc mais quel est l'intérêt de Vinci dans ce cas-là parce que non mais parce que c'est Vinci concession Vinci Airport a intérêt à rester là mais la nébuleuse Vinci c'est autre chose et donc il y a Vinci immobilier Vinci construction Vinci BTP voilà donc Vinci gestionnaire de l'aéroport tout seul c'est mieux de rester à Nantes Atlantique et le groupe Vinci et donc le deuxième en plus des banques à gagner de l'argent c'est un secteur qui n'est apparemment pas dans les partenaires officiels c'est tout le secteur de l'immobilier c'est tout le secteur de l'immobilier parce que déplacer l'aéroport c'est redémarrer une zone là-bas d'hôtels de zones d'activité de logement et aussi transformer le quartier des Couets dans les 20 ans ou dans les 30 ans qui viennent en immeubles c'est un quartier qui aujourd'hui est un quartier habité construit de pavillons qui ne peuvent pas être transformés en immeubles à cause de l'aéroport et donc déplacer l'aéroport c'est faire de l'immobilier sur les Couets et faire de l'immobilier là-bas donc voilà à qui profite effectivement cette affaire plus concrètement le gars qui a acheté une maison à Saint-Éviens de Grand-Lieu dans l'axe de la piste évidemment il l'a payé un petit peu moins cher parce qu'il y avait un petit peu de bruit surtout s'il l'a acheté en 70 ou en 80 quand les avions faisaient pas mal de bruit n'est-ce pas Thierry ? maintenant ils font moins de bruit mais ça fait quand même ça déprécie un peu la valeur des maisons si l'aéroport s'en va c'est sûr qu'il y aura de plus value donc ces gens-là vont voter oui au départ c'est évident et enfin la dernière question à laquelle je n'ai aucune réponse c'est comment est-ce qu'on fait pour que Jean-Vincent Blassé ne parle pas ? et ben je sais pas moi mais il y en a un certain nombre il faudrait faire taire définitivement et nos agriculteurs de Notre-Dame on n'a pas un peu je ne sais pas une dernière question est-ce qu'Ouest France ou Passe-Océan a été invité ce soir ou au F3 on a fait une conférence de presse vendredi oui pour annoncer la réunion de ce soir on a proposé un point presse c'est-à-dire une conférence de presse dans le centre de Nantes à laquelle aucun des journalistes locaux n'est venu ni Presse-Océan ni Ouest France nous les avons invités à venir peut-être ils sont dans la salle mais il y avait avec cette invitation une conférence de presse également un communiqué de presse qui expliquait ce qu'on allait faire aujourd'hui qu'on allait parler des alternatives au projet qu'on allait parler aussi du rapport avec la COP21 et eh bien il n'y a eu aucun article dans la presse en tout cas dans West France je n'ai pas vérifié toutes les éditions de presse-O il y a eu juste le petit article de rien du tout d'info locale que nous avons par ailleurs envoyé et que tout le monde n'importe qui ici peut être envoyé pour même une association de boules ou n'importe quoi je crois que ça a moins d'importance pour eux aujourd'hui d'informer la population qu'il y ait des réunions comme celle-là que pour un tournoi de bolotes moi je suis venu prendre une piqûre de rappel ce soir j'ai bien fait de venir je ne suis pas vacciné contre la grippe parce que je n'ai pas pas pu en dire grossir les profits des laboratoires mais au-delà de ces petits traits d'humour ça fait du bien ça fait du bien ça faisait un petit moment que je ne pouvais pas le dire pour différentes raisons et ces arguments me confortaient dans l'idée que je vais développer aussi auprès de mes camarades le 30 mars il y a une conférence François-Biarcher est plus courant organisée par l'union départementale CGT qui a beaucoup évolué sur le sujet depuis deux ans ce départ qui était opposé et ça me confond dans l'idée que bon c'est pas ça mais c'est à fouiller véritablement au fond des affaires parce que l'idée qui était développée tout à l'heure c'est défendre l'emploi heureusement que le syndicat CGT défendait l'emploi quand même à un moment donné il était même prévu d'installer une union locale à Notre-Dame-des-Landes bon voilà c'était formidable encore heureux mais au-delà de ça tout le monde a dans la tête pour se détranchir l'emploi forcément on voit bien que bon un sien n'est alors sans faire de racisme exacerbait non plus on amènerait des gens ma question elle n'est pas là c'est un témoignage que j'apporte donc j'invite les gens à venir à cette conférence organisée par l'union départementale c'est vous c'est un débat mais je donne l'information comme cela pour dire que bon ça va dans le bon sens me semble-t-il voilà monsieur dans le cadre de l'atelier citoyen on a rencontré le délégué du personnel Vinci au niveau du siège il est venu à la vacherie il y a trois semaines à peu près il a rencontré donc les acteurs de la CIPA il y avait des représentants de l'atelier citoyen et le lendemain ils avaient une réunion de bureau de conseil d'administration de la CGT et ils se sont prononcés contre le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes donc c'est quand même hyper important de voir ce positionnement de la CGT de Vinci j'en termine parce qu'effectivement concernant cette soirée débat de la CGT le 30 mars prochain à la maison des citoyens il y a eu un petit encart que je perdais dans la presse et on pouvait tous inscrire donc votre serviteur je suis inscrit je me suis pris un vent terrible je suis bien je me suis pris un vent terrible c'est fermé c'est une réunion complètement fermée il faut être délégué syndical ou représentant CGT avec encarté et on ne peut pas y aller rassurez-vous il y a des biais on se débrouille on se fait recommander j'y serai j'essaierai de faire un compte-rendu c'est super dur ça ne m'a pas coûté un billet de sang mais ça paraît que ça en fait quand même j'ai une question moi je suis bénévole dans les centres sociaux de Saint-Germain je suis très 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 étonnée je ne peux pas parler de l'aéroport contre contre l'aéroport je ne peux même pas rentrer à la Bernardière ou à la maison du citoyen avec le sigle on me dit que c'est politique et moi je suis absolument soucrée dans le quartier des rues on peut voir aux gens qui veulent aller à du travail alors qu'on sait très bien que c'est un quartier où il y a énormément de chômeurs et je trouve que les directeurs des centres sociaux ne vont pas dans le bon sens si on pouvait avoir quelques précisions par rapport au référendum c'est à dire c'est assez effrayant j'ai vraiment l'impression que c'est un piège et surtout quand on voit comme on l'a fait récemment je suis mis à la zone de cette fois on prévoit des résultats 42% de contre et 58% pour donc ça fait un petit peu peur et on se dit on va être complètement si j'attends alors est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est envisageable qu'est-ce que ça va durer de promener à une abstention monumentale pour que le résultat effectivement on aurait que dit oui mais il soit tellement érisoire qu'il n'y ait aucune valeur alors je ne sais pas on est que perdu par rapport à ça parce que ça n'a été plus le bon cas ça y est c'est sorti le problème est enfin sorti parce que alors après là on va pouvoir les passer quelques heures mais on ne va sans doute pas le faire parce que nous ne pouvons pas parler ce soir au nom du mouvement d'abord parce que le mouvement est comme vous le savez extrêmement multiplié la position des agriculteurs qui sont directement concernés ou qui sont en association n'est pas la même forcément que la position des habitants de la ZAD des nouveaux habitants n'est pas forcément la même que l'association d'élus c'était pas ou que l'association citoyenne ou que chacun d'entre vous donc ça va être très compliqué et c'est en ça d'ailleurs que c'est un piège parce que depuis le début ce gouvernement essaye de diviser le mouvement d'opposition par tous les moyens où il y a les méchants d'un côté les gentils les opposants qui sont raisonnables mais qu'on n'écoute pas ça c'est nous on écrit on travaille puis on nous dit oui c'est bien très bien mais on continue quand même et puis les violents les non violents etc. donc là effectivement cette histoire de consultation est piégeuse en même temps si vous avez si vous avez comme moi ou comme d'autres des connaissances ou des amis qui ne sont pas dans le mouvement d'opposition ça va être extrêmement difficile de justifier de ne pas participer extrêmement difficile parce que effectivement les gens qui précisément ne connaissent pas bien vont dire enfin bon on vous demande votre avis on demande votre avis et vous ne voulez pas finalement de la démocratie dont vous avez peur dont vous n'êtes pas etc. donc c'est très compliqué l'association d'élus puisque moi je parle là ce soir éventuellement au nom des élus on s'est donc réunis samedi dans les élus du CDPA il y a des maires qui vont être obligés d'organiser le référendum on va être obligés de l'organiser donc on va pas dire qu'on va pas y participer parce que dans ces cas là vous savez dans ces cas là ils font comme les politiques qui sont élus avec aujourd'hui un politique qui est élu à 52% compte tenu du taux d'abstention il est représentatif de 27% de la population point barre et alors vous trouvez qu'il se sent légitime ou illégitime il se sent parfaitement légitime et donc vous pourrez avoir une grosse abstention ils diront c'est pas grave le oui l'a importé bon donc c'est très compliqué donc moi je n'ai pas de bonne réponse ce que je sais c'est qu'à mon avis on ne peut pas déserter en tout cas au niveau de l'argumentaire il faut impérativement qu'on argumente qu'on argumente après le temps est long jusqu'au mois de juin encore ça va se faire aussi il peut y avoir plein de choses aussi je ne sais pas en tout cas moi je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire on n'ira pas etc mais je ne suis pas sûre du tout qu'on puisse avoir une position globale du mouvement et peut-être que c'est pas grave qu'il n'y ait pas une position globale du mouvement parce que y compris quand il y a eu la commission du dialogue je vous rappelle que ça s'était partagé la CIPA avait dit on n'y va pas parce que c'est un simulacre de démocratie et nous c'est des pas on y est allé parce que ça a permis quand même de travailler sur le fond de faire de glister des pots de bananes de faire sortir des choses etc donc voilà on va essayer de faire au mieux je voulais juste aussi savoir par rapport à tous ces agriculteurs qui ont été exonérés de taxes foncières pendant des années de quoi ? vous voulez savoir ils ont été exonérés leurs terres ils n'ont pas payé de taxes foncières sur leurs terres pendant des années ils sont plus propres c'est l'expropriation qui fait que alors pour l'expropriation c'est le précisément quand on exproprie c'est parce qu'on considère qu'il y a un intérêt général c'est la seule entorse au droit de propriété le droit de propriété est consacré dans la constitution et la seule entorse c'est au nom de l'intérêt général on peut prendre des terres de quelqu'un la question qui se pose là comme dans d'autres grands projets inutiles à imposer c'est qui décide de l'intérêt général et surtout comment cet intérêt général est-il est-il aujourd'hui perverti enfin la notion d'intérêt général est de mon point de vue perverti je vous engage si vous ne l'avez pas vu il ressortira je l'espère à voir un film qui vient de sortir qui s'appelle l'intérêt général et moi qui présente trois cas de figure la fameuse autoroute A65 dont je parlais tout à l'heure qui a été réalisée qui est toute catastrophe l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes on ne sait pas encore qu'elle sera la fin et une éventuelle ligne grande vitesse Bordeaux Bayonne qui passerait par les Landes pour laquelle le commissaire enquêteur les commissaires enquêteurs ont dit qu'il ne fallait pas la faire et l'état vient de déclarer l'utilité publique donc il y a ça reboucle avec la question de tout à l'heure il y a dans ces grands projets des points communs qui sont en fait une sorte de carburant financier c'est une machine à faire de l'argent alors on parlait des banques on parlait d'immobilier on peut parler de choses plus graves encore puisque si vous regardez par exemple un autre projet scandaleux et pharaonique dix fois plus scandaleux et pharaonique que le nôtre c'est le lion turin je vous engage à vous intéresser à ça du côté italien il y a une grosse résistance populaire et du côté italien la justice a déjà prouvé que c'était mafieux mafieux les entreprises qui travaillent du côté italien ont des liens avec la mafia il y a des jugements en Italie donc ça pose beaucoup 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 de questions tout cela juste une question si jamais c'est positif le référendum c'est pas mal alors c'est positif qu'est-ce qu'on a comme marge de l'oeuvre et est-ce que ça a eu vraiment une enfin est-ce que tout pourront commencer les trois courses entre le curé non parce que comme je le disais tout à l'heure il n'y a toujours pas d'articulation entre cette consultation pour moi c'est un sondage officiel grandeur nature enfin sondage officiel à l'échelle de la loi identique puisque ce que vous disiez tout à l'heure 42-58 c'est un sondage sur 548 personnes donc 570 personnes avec donc une marge d'incertitude quand on est à ces chiffres-là de 4% donc ça peut être 46-54 voilà et puis tous les gens qui ont été interrogés n'ont pas dit qu'ils iraient voter enfin vous voyez c'est donc c'est vraiment ça peut être de la manip complète et puis ça peut se retourner on en a connu d'autres alors pour répondre à votre question madame ce sondage ou cette consultation n'a pas d'influence a priori sur le cours de la justice ou alors on n'est plus alors là on n'est plus du tout dans une république avec séparation des pouvoirs déjà que parfois on peut en douter mais voilà donc nous avons toujours des recours l'Europe n'a pas dit son dernier mot donc voilà c'est une nouvelle manière de relégitimer un mauvais projet et comme à chaque fois qu'ils essayent un truc on a de bons arguments et on mobilise voilà c'est une dernière enfin pour moi c'est une tentative à nouveau de légitimer mais je considère pour l'instant qu'il est toujours illégitime ce projet puis on saura leur rappeler de mille feux le nom a gagné ils se sont assis dessus d'ailleurs moi je n'ai pas entendu François Hollande dire si le nom l'emporte on arrête il a dit si le nom l'emporte le gouvernement en tirera les conclusions et bien ça peut vouloir dire j'envoie la force malgré tout voilà je n'en sais rien ça n'a pas de valeur décisionnelle de toute façon c'est toujours un manque d'objectifs bon je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on est on est venu au bout du temps grand merci à nos intervenants et puis au titre au nom du comité de l'Inde à cet interne-là merci à vous d'être venus je pense d'accord on pensait qu'on serait nombreux mais c'est bien au-delà et ce qui est important c'est la conviction et le débat qu'on a eu merci